Séminaire cartes et données. Un petit peu le plan de la matinée, ce qui nous attend un petit peu ce matin. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui. Est-ce que vous... Oui, super. Impeccable. Donc, merci beaucoup. Donc, écoutez, ce deuxième séminaire cartes et données qui porte aujourd'hui sur la question ô combien importante des inventaires de friches ou même plutôt des friches en général, on va dire. Donc, un outil au service de la sobriété foncière. Donc, thématique absolument essentielle aujourd'hui. On ne fait qu'en parler. Sauf qu'entre le fait d'en parler et trouver des solutions, c'est peut-être parfois un petit peu un monde. Donc, justement, le fait de faire un focus sur cette question un petit peu des friches, là, nous semblait quand même absolument absolument importante. Alors, je, bien sûr, dans une, un peu dans une dimension donnée territoriale, observation territoriale, mais pas que, parce que finalement, l'idée, c'est quand même de faire le lien avec les enjeux qui occupent aujourd'hui nos territoires en matière d'aménagement durable du territoire et de sobriété foncière, bien sûr. Donc, en lien notamment avec la loi climat et résilience et puis toute l'actu que l'on peut avoir de ce point de vue là. Donc, moi, je suis Julien Dario, directeur de projet de la plateforme Connaissance du Territoire, donc à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je vous dirai un petit mot de cette plateforme un petit peu à la fin en faisant un petit point d'actu, là, puisqu'on a une grosse actualité, nous, en tout cas, de ce point de vue là. Donc, à mes côtés, donc, également, madame Nathalie Bruand-Sérac, donc, qui est directrice d'études et prospectives à l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Et également, mon collègue, Sylvain Thurot, donc, chargé de mission planification, également, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, le principe, un petit peu avant de démarrer un peu sur le plan de cette matinée, le principe de ces séminaires cartes et données, finalement, donc, qui sont organisés annuellement, donc, avec les... Donc, entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une part, les agences d'urbanisme, là, en l'occurrence, l'agence d'urbanisme d'agglomération marseillaise et l'INSEE. Donc, ces séminaires, en fait, qui ont, comme leur nom l'indique, finalement, ils portent assez bien leur nom, ils font un focus, ils proposent, finalement, une série de thématiques, de focus sur des questions en lien avec la cartographie, au sens large, la manipulation, les méthodologies autour des données territoriales, des outils, des services numériques. Donc, on fait, on change annuellement, en tout cas, de thème assez régulièrement. L'année dernière, par exemple, sur la question des données, on avait fait un... Comment dire ? On avait fait un focus un peu spécifique sur les données logement-habitat. Donc, là, cette année, c'est sur la question des friches. On peut aisément s'imaginer aussi pourquoi, étant donné l'actualité. Donc, le principe de ces séminaires cartes et données, c'est principalement de réunir, en fait, des professionnels de l'observation territoriale autour de thématiques en lien avec la compréhension, la manipulation des données et donc, principalement, d'ailleurs, géographique. Donc, ce matin, un petit peu, qu'est-ce qui nous attend ? Dans un premier temps, justement, dans ce séminaire, donc, une introduction un petit peu globale sur la problématique des friches, finalement. Pourquoi, aujourd'hui, on se penche sur cette question, sur cet objet spécifique de l'urbain ? Enfin, d'ailleurs, pas qu'urbain. Je pense que c'est ça aussi qu'il faudra souligner et ça, on le verra un petit peu tout au long de ce séminaire. Avec cet enjeu, quand même, finalement, c'est qu'intervenir sur les friches, sur nos territoires, finalement, c'est aussi un outil, c'est aussi un levier pour mettre en œuvre une certaine sobriété foncière et proposer, finalement, un développement territorial plus durable. Donc, voilà. Dans un premier temps, entre 9h et 9h15, donc, juste à la suite de mon introduction, justement, un focus un petit peu général. Donc, ensuite, M. Jérôme Crozy, qui est chargé d'émission sobriété foncière et transition écologique à la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous présentera le dispositif du fonds Friche. Donc, dispositif fait pour accompagner les territoires dans leurs opérations de renouvellement. Ensuite, donc, Mme Marina Mial, donc, directrice adjointe du service prospective et stratégie à Bordeaux Métropole, également membre du LIFTI. Elle nous présentera le réseau des inventaires territoriaux de Friche menés par le LIFTI. Donc, pour avoir un peu un point de vue aussi un peu général, un inventaire, des inventaires, quelque part aussi, des initiatives de tout ce qui est effectué, notamment sur le territoire français, en matière d'inventaire de Friche. Et il y a beaucoup à en dire. Et puis ensuite, en deuxième partie de matinée, ce que nous verrons, ce sont donc, dans un premier temps, plusieurs expériences territoriales, qui, en fait, nous semblaient absolument signifiantes et, par ailleurs, assez différentes les unes des autres. Donc, l'idée, c'était un peu de vous proposer une certaine approche. Finalement, chacune de ces présentations vous propose finalement une certaine approche d'un inventaire de Friche, d'une reconnaissance, aujourd'hui, des Friches. Donc, avec, dans un premier temps, M. Franck Godin, qui est responsable du pôle développement à l'EPFL Savoie. Donc, il nous présentera l'Observatoire des Friches économiques, une démarche participative pour appuyer les politiques de développement local. Ensuite, donc, Mme Christine Grimald, du CEREMA Méditerranée et Sylvain Thurot, de la région France-Alpes-Côte d'Azur, donc, sur la démarche qui a été engagée dans l'espace azuréen, sur un inventaire un peu global, finalement, avec des remontées un peu automatisées de données. Et enfin, donc, M. Bastien Dubary, qui est chargé d'études responsables de l'atelier Stratégie territoriale et foncière à l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix, nous présentera le projet IMEFU, donc, qui est un projet de relevé, de recensement des friches, notamment industrielles, sur le territoire de la métropole, ex-Marseille, et je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Sylvain Thurot et Nathalie Bruand pour l'introduction. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Sylvain, si tu veux introduire au nom de la région, et puis je compléterai. Alors, sachant que je remplace dans ce séminaire, donc, dans le programme, vous aviez le nom de ma collègue qui a été indiqué et que certains connaissent, Charlène, qui est en arrêt maladie, donc, qui a travaillé à l'agence sur les friches, voilà, depuis quelques années, ce qui n'est pas mon cas. Bon, j'ai un long passé de planification, donc, je ne découvre pas le sujet, et, donc, je vous ferai une petite introduction vous rappelant pourquoi, effectivement, on s'intéresse aujourd'hui aux friches et comment on est venu à faire ce focus sur les friches, voilà. Je laisse Sylvain peut-être introduire. Oui, moi, je voulais, avant de te laisser la main sur, ben, replacer la thématique des friches dans le nouveau contexte de la loi climat et résilience, faire un petit peu un état de ce qui existe dans le cadre de la politique régionale, en le replaçant avec, donc, notre schéma régional, le SRADET, dans lequel, qui est d'ores et déjà applicable depuis octobre 2019, et qui, donc, se décline d'ores et déjà dans les documents de planification infra, on a des SCOT qui se sont élaborés, qui sont encore en cours d'élaboration, et des plans locaux d'urbanisme aussi, qui intègrent, donc, cette dimension de recyclage foncier que nous avons introduit dans le SRADET. Et, on va vouloir replacer, juste replacer le fait que, donc, l'enjeu de l'identification et de la mobilisation de gisements fonciers déjà artificialisés apparaît tout au long du schéma d'aménagement. Alors, bien entendu, on retrouve la problématique de la mobilisation pour la production de logements et la contribution au renouvellement urbain. Bon, là, c'est un peu la tarte à la crème, on reprend des éléments qui sont déjà très anciens en remontant à l'OASRU. On fait un focus, notamment, au travers d'objectifs 5, 36 et 58, sur aussi la nécessité de travailler sur les friches pour accompagner le développement économique du territoire. Et on le verra, c'est une problématique qui vous sera déclinée, notamment avec le travail de l'EPF Savoie sur le sujet, mais aussi du travail focus sur la métropole Aix-Marseille. Deux focus qu'on a voulu faire sur des problématiques très spécifiques en lien avec le développement des ENR et notamment des problématiques d'implantation des panneaux photovoltaïques au sol, une problématique qui est assez importante sur nos territoires et qui, on le voit de plus en plus, concerne du foncier qui n'est pas forcément de grande envergure. Avec le développement des technologies, on se rend compte que désormais, ça peut concerner de toutes petites surfaces et peut-être que ça sera intéressant de revenir aussi sur cette question du dimensionnement de ce qu'on cherche à éventorier. Et de la même manière, une problématique aussi sur laquelle le SRADET pointe un enjeu fort en termes de recyclage foncier, c'est celle sur les équipements de prévention et gestion des déchets. Alors, ça va de la petite déchetterie au centre de traitement. Et là encore, on se rend compte que, bon, on a une pénurie forte en région, mais on se rend compte qu'on est aussi sur du foncier qui est parfois de toutes petites capacités en termes de surface. Ça peut aller des choses à un demi-hectare qui sont souvent nécessaires pour accompagner ce type de projet. Donc, voilà, des choses à éventorier aussi. Et enfin aussi, là, on a un petit peu été en anticipation avec les enjeux sur le zéro artificialisation net et sur la notion d'artificialisation, des artificialisations, de travailler aussi sur la mobilisation de ce foncier pour accompagner tout ce qui est problématique de nature en ville et de revégétalisation, de renaturation et des enjeux aussi sur la désimperméisation des soldes. Donc, ça, c'est des notions, voilà, qui sont d'ores et déjà, nous, auxquelles on veille dans la déclinaison du SRADET dans les documents de rang inférieur, SCOT et PLU. Et pour vous dire que, donc, en accompagnement de ce SRADET, on avait donc élaboré en décembre 2020 une stratégie régionale pour une gestion plus efficiente du foncier dans laquelle on retrouve aussi la problématique des friches avec plusieurs actions. Alors, on retrouve notamment ce volet observation qui nous réunit aujourd'hui avec la volonté affichée de la part de la région de mettre en place un observatoire régional des friches à terme et qui, avant d'arriver à cette ambition ultime, on avait décidé de travailler sur une expérimentation d'un recensement de friches sur l'espace azuréen et donc c'est ce qui vous sera présenté tout à l'heure par Christine Grimald du CEREMA. Un volet qui se volait aussi un peu pré-opérationnel avec un appel à un fonds dédié avec un appel à manifestation d'intérêt régional. L'idée étant d'accompagner les collectivités dans un travail pré-opérationnel, c'est-à-dire travailler sur la problématique du foncier, donc avec des aides pour acquérir le foncier et des aides pour travailler aussi sur tout le volet études pour finalement savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur du foncier qui est en friche et qui est maîtrisé par les collectivités. Le tout venant finalement compléter un dispositif plus complet avec le volet opérationnel au travers du fonds national friche, du fonds friche, qui vous sera présenté par notre collègue de l'ADREAL tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour replacer un petit peu l'action régionale. Nathalie, je te propose de compléter le tout avec l'approche plus globale, notamment avec les enjeux des friches dans le cadre de la loi climat et résilience. Merci Sylvain. Je vais parler sans diapos. Finalement, pourquoi est-ce qu'on en arrive à s'intéresser aux friches ? Aujourd'hui, je vais faire un tout petit point rétrospectif en essayant d'être synthétique pour ne pas perdre de temps. Je suis un peu plus ancienne que ma collègue Charlène qui devait parler aujourd'hui. Et donc, quand j'ai commencé à faire de l'urbanisme il y a plusieurs années, on ne parlait pas de friches ou peu, on parlait éventuellement de sites pollués. Et puis, pour des questions sanitaires, cette question de sites pollués a évolué progressivement pour qu'on s'intéresse aussi à l'aspect paysager des sites avec une obligation de remise en état, par exemple, des carrières. Et puis, plus récemment, avec la montée en puissance de la préoccupation d'artificialisation des sols, effectivement, on arrive sur la notion de friche. Et finalement, on passe d'une friche qui est une friche déchée, que ce soit pour des raisons sanitaires ou des raisons paysagères, à une friche qui devient une friche ressource, puisque, effectivement, avec un objectif couronné par la loi Climat et Résilience, qui était déjà dans de nombreux textes depuis quelques années, mais la loi Climat et Résilience d'août 2021, qui vient effectivement fixer cet objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, eh bien, on va avoir des friches qui vont devenir des ressources précieuses pour tous les projets de développement urbain, quels qu'ils soient, puisqu'on ne pourra plus consommer de fonciers neufs. Donc, quelques mots sur cette loi Climat et Résilience. Elle énonce effectivement cet objectif national de zéro artificialisation nette. Dans ce cadre, la réutilisation des friches urbaines, donc, représente un enjeu majeur, étant précisé que l'objectif SAN induit une lecture à double sens, à la fois le recyclage des friches, mais également la compensation de l'artificialisation nouvelle et la renaturation d'autres surfaces. Et au-delà de l'objectif d'artificialisation nette, on a bien une loi Climat et Résilience qui vient préciser deux objectifs sur les friches, qui est un, le recyclage urbain des friches et deux, la renaturation des friches. Donc, cette loi, elle donne une définition de la friche, tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisée, dont l'État, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Et le Code de l'urbanisme impose désormais une évaluation et une intégration des surfaces des friches dans les PLU. La loi prévoit également des dispositifs destinés à favoriser la réutilisation des friches et notamment la possibilité de déroger aux règles d'urbanisme relatives aux gabarits des constructions et des espaces de stationnement. Voilà, à ces dispositions légales s'ajoutent des mesures financières dont on parlera tout à l'heure aussi, dont en particulier dans le cadre du plan de relance, la création du fonds friche dont vous avez tous entendu parler. Sur la renaturation des friches, donc, elle est aussi codifiée maintenant comme un objectif de l'action des collectivités en matière d'urbanisme et concrètement, cela implique de déconstruire, dépolluer, désimperméabiliser, puis restaurer le sol en profondeur pour lui permettre de retrouver une fertilité et une infiltration des eaux. Voilà, on comprend bien qu'on est à la fois dans un objectif d'utilité des friches comme production de nouveaux projets et en même temps, un objectif très tourné sur tout ce qui est résilience écologique et climatique puisqu'on doit retrouver une forme de naturalité du site de friche. Je vais m'arrêter là. Je pourrais vous parler aussi des obligations faites aux collectivités de faire régulièrement le point sur la consommation d'espace. Voilà, je pense que l'objet aujourd'hui, c'est vraiment qu'on regarde comment est-ce que au regard de cet enjeu friche qui est un enjeu d'aménagement fort aujourd'hui, on peut repérer parce que ça reste repérer les friches sur un territoire et les engager dans un processus qui, en quelque sorte, remette ces friches sur le marché et avec lesquelles on puisse faire demain du projet. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette très complète et très claire introduction un petit peu à l'enjeu. Donc avant de passer la parole à M. Crozy, juste peut-être effectivement souligner puisqu'on a abordé quand même beaucoup ces enjeux en termes d'aménagement. Aujourd'hui, la friche, c'est un objet prioritaire finalement sur lequel les collectivités sont invitées à intervenir. On est peut-être face aussi à un changement de paradigme. assez clair finalement et donc ça finalement ça pose une autre question qui est celle de l'observation de la reconnaissance de l'inventaire en fait de ces objets à une échelle de référence qui peut être l'échelle d'une collectivité locale ou plus large finalement comme celle d'une région ou d'un département. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Objet sans doute un peu insaisissable la friche. Ça, on le verra tout à l'heure puisqu'il est aujourd'hui quand même assez complexe de saisir cet objet par un croisement de données assez simplifié. Aujourd'hui, on n'a pas probablement de méthode miracle pour les saisir mais ça, je pense qu'on le verra un petit peu tout au long de la matinée et juste en termes d'observation du territoire et vraiment de données quelque part ce travail, cette réflexion sur les friches je pense s'articule quand même assez clairement à toute la réflexion aujourd'hui qui est aussi en cours sur les modes d'occupation du sol, les mosses où là, véritablement, on a une véritable articulation entre ce type de données et un inventaire spécifique des friches. Ça, c'est une chose et justement pour essayer de s'engager aussi dans une démarche d'observation, de reconnaissance, il y a vraiment la question à se poser c'est qu'est-ce que l'on va reconnaître, qu'est-ce que l'on va observer, qu'est-ce que l'on va inventorier avant de se poser la question du comment parce que finalement on a un peu cet enjeu d'aller comment dire cibler des objets sur lesquels il y a un enjeu opérationnel, on ne fait pas du relevé pour faire du relevé probablement, en tout cas, je pense qu'on est convaincu que c'est la bonne méthode pour agir et à ce titre-là, on voulait aussi mettre en avant donc aussi les résultats, en tout cas certaines remontées, retour d'expérience aussi autour du fonds Friche donc qui est porté par l'État donc c'est à ce titre-là donc aussi permettait peut-être de déresser aussi une sorte de prototypologie quelque part au-delà finalement de la présentation du dispositif qui aujourd'hui c'est quand même nettement aussi imposé finalement comme un dispositif d'aide majeure au service des territoires pour recycler, remobiliser les Friches donc je vous laisse la parole M. Crozy. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Julien, donc je vais afficher sur l'écran voilà c'est bon j'espère que tout le monde tout le monde voit et le diaporama et que tout le monde m'entend bien donc bonjour à toutes et bonjour à tous donc j'ai envie pas le diaporama ah pardon alors attendez hop ça va être mieux comme ça c'est bon en pleine défense voilà donc Jérôme Crozy de l'ADREAL donc effectivement comme le disait Julien donc je suis chargé de mission sur les questions de sobriété foncière et de transition écologique et je vais vous présenter aujourd'hui donc le dispositif que beaucoup d'entre vous j'imagine connaissent donc le fonds Friches qui est porté par l'État par le ministère donc de la transition écologique alors déjà en quelques propos liminaires effectivement en accord avec les organisateurs de ce webinaire donc merci pour l'invitation donc le fonds Friches peut-être commencer par ce qu'il n'est pas puisqu'on parle aujourd'hui dans cette matinée d'observations de bases de données alors le fonds Friches n'est pas un dispositif de recensement on va dire sur l'existant des Friches il n'est pas non plus un dispositif d'observation voilà donc pour vous dire aussi qu'il est avant tout une subvention via un dispositif financier qui permet de débloquer la réalisation de projets d'aménagement qui présentent un déficit dans leurs opérations c'est-à-dire des opérations qui ont du mal à sortir et sans cette subvention au fonds Friches donc qui ne pourrait pas sortir donc ça c'est un aspect très important de ce dispositif c'est une subvention avant tout alors s'il n'est pas une comment dire une méthode d'observation il permet cependant donc de mettre en avant une grande diversité dans la nature des Friches qui sont à mobiliser et c'est vrai que comme le disait Nathalie Bruand en introduction on est vraiment passé des Friches déchets aux Friches ressources et donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces Friches qui nous sont remontées via le fonds Friches aussi pour en faire des projets opérationnels c'est pour ça qu'à travers le fonds Friches qu'on a mis en place depuis maintenant pratiquement deux ans l'ensemble des opérations qui nous ont été remontées donc à la fois les lauréats bien sûr qui ont été sélectionnés mais aussi les non-lauréats les candidatures qu'on a pu instruire on a finalement une visibilité sur le potentiel de l'ensemble de ces Friches en région PACA potentiel donc qui qui représente on va dire finalement une base de projet non opérationnel pour l'ensemble de ces projets mais en tout cas une base intéressante pour ces projets donc à la fois les 46 lauréats dont nous parlerons un petit peu plus tard mais aussi l'ensemble des candidatures donc près d'une centaine de candidatures reçues alors juste pour vous donner quelques éléments de contexte sur ce fonds Friches qui a été mis en place par le gouvernement au début de l'année dernière donc bientôt deux ans comme je le disais dans le cadre du plan de relance donc c'est un fonds qui est massif sur le plan de son déploiement de ses volumes financiers puisqu'on atteint presque plus de 750 millions d'euros au niveau national c'est un fonds qui a été aussi territorialisé pardon et piloté par les préfets de région donc vraiment les préfets de région donc via l'Edrial sont à la manette de ce fonds pour son déploiement pour sa mise en oeuvre donc nous avons lancé depuis son lancement donc deux appels à projet en début d'année 2021 et également en septembre 2021 et une troisième édition donc cette année où il n'y a pas eu un nouvel appel à projet puisque les préfets de région donc avaient le choix entre lancer un nouvel à projet ou bien aller repêcher les candidats et donc c'est ce qui a été choisi donc en PACA d'aller financer des candidats qui avaient déjà postulé mais qui n'avaient pas été lauréats lors des éditions précédentes alors quelques chiffres maintenant donc en PACA le fonds Friche c'est plus de 50 millions d'euros pour les trois éditions jusqu'à ce jour 46 lauréats au total et évidemment ces 50 millions d'euros de subventions qui ont été distribuées ont un impact très important en termes d'investissement puisqu'on atteint environ plus de 830 millions d'euros d'investissement en termes de montant total sur les travaux sur les projets ça représente également plus de 2500 emplois et près de 5000 logements dont 1900 logements sociaux c'est-à-dire de la production de logements sociaux via la réhabilitation de ces friches alors plus précisément que finance le fonds Friche donc la cible principale de ce fonds en fait concerne des projets d'aménagement qui sont matures c'est-à-dire des projets qui sont vraiment prêts à sortir sur des friches dont les bilans économiques restent déficités comme je le disais le fonds Friche représente une ultime subvention on va dire pour faire sortir pour rendre opérationnels les projets il représente donc bien une subvention d'équilibre dans le cadre de ces montages financiers et chose importante également il ne se substitue pas au financement existant c'est-à-dire que le fonds Friche ne doit pas venir diminuer les autres subventions qui auraient été accordées par d'autres financeurs publics ou privés mais c'est une donnée assez importante également il vient vraiment combler le déficit en dernière position également qu'est-ce qu'on entend par Friche voilà je pense que la suite du programme permettra de détailler ce qu'on entend précisément par Friche en tout cas dans le cadre de ce fonds régional donc recyclage foncier des Friches ce qui a bien été entendu donc c'est qu'il est il peut être un terrain nu déjà artificialisé ou non et qui a vraiment perdu son usage ou son affectation ou bien un îlot d'habitat d'activité anciennement économique et industriel mixte bâti et caractérisé aussi par de la vacance ou à requalifier dans le cadre des centres-villes par exemple anciens donc ces critères-là ne sont pas cumulatifs mais ils doivent en tout cas représenter un des critères d'éligibilité au fond au Foufriche je vous voilà présente maintenant une carte des lauréats donc des trois éditions pour les années 2021 et 2022 donc on voit qu'il y a une répartition sur l'ensemble de la région par rapport aux lauréats donc dans les six départements de la région certains territoires présentent plusieurs lauréats c'est notamment le cas de la ville de Marseille notamment qui a présenté évidemment un nombre important de candidatures et qui est donc lauréat aussi d'un certain nombre d'entre elles notamment sur le secteur de Romède où nous finançons une partie de projet comme là on est vraiment sur des terrains où les friches représentent des ressources importantes à réhabiliter à rénover et on retrouve voilà comme je vous le disais donc sur l'ensemble des de la région avec une diversité de friches à la fois sur des territoires plus ruraux on va retrouver des îlots urbains dans les centres-villes par exemple avec des îlots dégradés à requalifier on a aussi des lauréats qui vont permettre en fait de mettre en oeuvre des projets opérationnels sur d'anciennes friches d'activités économiques ou industrielles et puis on a aussi des communes littorales qui sur des communes notamment tendues où on va pouvoir sortir du logement notamment du logement social sur certaines de ces communes alors sur l'identification de ces friches l'ensemble de ces de ces projets finalement nous ont permis sans être une base de données ou une base de recensement de quand même identifier ces projets c'est à dire qu'aujourd'hui dans tous les projets que nous avons eus qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouve dans dans ces projets de friches nous ce qui nous ces projets lauréats finalement nous ont permis de voir ces projets de les percevoir en tout cas comme des terres de projets c'est à dire des espaces orphelins qui étaient délaissés et qui nous permettent aujourd'hui de clairement concrétiser des projets sur ces territoires alors tout d'abord dans la nature des projets donc le fonds friche a vocation à financer des projets qui vont permettre la production de logements sociaux libres ou d'hébergement donc ça c'était un des critères mais également permettre la requalification structurante et globale de quartier des opérations d'ensemble ils permettent aussi de de renouveler en fait des projets d'activité économique suite comme dans beaucoup de territoires ça a été le cas suite à des déclins ou des abandons d'activités industrielles donc finalement permettre à des terrains qui étaient complètement délaissés de relancer des activités économiques et industrielles et de réhabiliter donc des îlots urbains souvent ça a été le cas dans beaucoup beaucoup de projets on retrouve des projets qui incluent à la fois des logements des activités la création de commerce ou d'équipement voilà puisque les deux critères principaux d'éligibilité au fond friche étaient soit la production de logements mais aussi la production d'activités économiques et donc souvent on a retrouvé ces critères dans une même programmation maintenant dans la nature des friches puisqu'il en sera question aussi un petit peu plus tard dans la suite des présentations on a eu un panel très large finalement de friches puisqu'on a retrouvé à la fois des friches industrielles des pôles logistiques des friches urbaines avec un certain nombre aussi de friches qui étaient finalement vacantes en termes de logements dans les centres-villes des bâtiments administratifs aux militaires et puis des friches peut-être un peu plus un peu plus rares en ce qui concerne des bâtiments de tourisme je vous montrerai un exemple tout à l'heure dans les Alpes Maritimes des anciennes colonies de vacances des anciens équipements de loisirs ou de culture comme les anciens cinémas les anciennes piscines ou des anciennes cités ouvrières par exemple comme dans les Hautes-Alpes voilà ou des anciennes activités artisanales comme les anciennes coopératives aussi alors voilà donc l'idée aussi de de cette présentation c'était de de vous montrer ben voilà qu'est-ce qu'on trouve dans les friches dans ces friches ressources qu'est-ce qu'on va trouver maintenant comme projet lauréat qui qui vont nous permettre de sortir du logement de l'activité économique donc l'idée en fait c'était de vous montrer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a et demain qu'est-ce qu'on aura dans ces projets qui ont été lauréats donc au cours des trois éditions du fonds friche donc on a on a fait une petite sélection sur sur l'ensemble des départements alors là on a choisi par exemple un exemple à Cisteron d'une ancienne piscine municipale et d'une ancienne usine de confiserie donc sur sur la l'image du haut en fait on a on a l'ancienne piscine qui sera complètement réhabilité et sur laquelle en fait sur le terrain sur lequel en fait viendront être produits donc 44 logements sociaux qui feront d'ailleurs une continuité j'espère qu'on voit bien avec la photo qui n'est pas de très bonne qualité qui viendront faire en fait une continuité d'ensemble avec un ancien enfin vous voyez sur la gauche de la photo il y a des bâtiments en fait qui existent et donc là on a déjà de la production de logements sociaux donc on viendra créer finalement une continuité sur sur ce terrain sur la photo du bas donc il s'agit de l'ancienne usine de confiserie où là on est en secteur beaucoup plus en lien avec le centre-ville de Cisteron où on a déjà des commerces des équipements et là on viendra également produire 60 logements donc à la fois en accession seigneur et en primo accédant voilà et la commune a décidé donc ensuite de céder le foncier pour des bailleurs sociaux ou à des promoteurs pour la construction de ces logements et donc comme on le disait aussi en introduction on s'inscrit évidemment dans les objectifs dans les objectifs de sobriété foncière qui sont en résonance totale avec la loi climat et résilience avec bien sûr des objectifs de densification autre cas dans les Hautes-Alpes donc nous sommes à Gap où on a une friche urbaine qui s'appelle le carré de l'imprimerie et qui est en secteur centre-ville donc qui s'inscrit aussi dans l'opération plus globale donc dans la démarche cœur de ville où on a donc un îlot qui est un îlot déjà dense proche des commerces et qui présente aussi de fortes contraintes en termes de bâtis en termes d'archéos où là on va faire un travail assez fin aussi de production donc et de maintien d'activité donc à la fois une programmation très importante en logements sociaux puisqu'on est à 115 logements mais aussi de la création et du maintien d'activité notamment l'ancien cinéma le centre artistique et là c'est pour vous montrer qu'on est aussi dans le cas d'un projet qui s'inscrit dans une opération globale structurante à l'échelle d'un centre historique nous nous allons maintenant dans les Alpes Maritimes où là on a le cas d'une friche donc à la colle sur loup qui est une commune finalement qui se trouve dans un secteur très tendu proche des équipements la friche est une friche une ancienne résidence du tourisme Bellambra et donc qui a été acquise par l'EPF PACA donc sur un terrain assez important de plus de 2 hectares et qui est en friche depuis une quinzaine d'années donc comme on le voit sur les photos les bâtiments sont dégradés donc il y aura un travail de réhabilitation assez important et qui présente justement un potentiel très important justement en termes de réhabilitation des rénovations pour produire donc là une programmation mixte à la fois de logements sociaux et de logements libres en sachant que c'est une commune carencée donc qui pourra aussi rattraper son retard en termes de logements sociaux puisqu'on sera sur une cinquantaine de logements sociaux et une cinquantaine de logements libres avec et là il y a un travail très fin qui a été fait avec l'ABF sur un travail d'intégration paysagère parce que comme on le voit sur la vue aérienne le site de cette ancienne résidence est vraiment dans un site remarquable avec une une pinède une végétation assez importante où là il faudra justement veiller à ces éléments d'intégration et de requalification aussi par rapport au projet global maintenant on passe à l'hyper centre-ville de Marseille où comme je vous le disais donc les lauréats sont un peu plus nombreux on a choisi là de faire le focus sur un projet assez emblématique aussi de la ville de Marseille du centre-ville de Marseille donc de la porte d'Aix qui est l'île au bon pasteur fiacre du verger ou qui a subi au long des dernières décennies une très forte dégradation qui est située donc en centre ancien sur une friche plutôt dense on le voit sur la vue aérienne avec des bâtiments du 19e siècle et qui ont cette opération notamment cette friche a subi des aléas assez importants dont un effondrement de murs et qui a justement sollicité le fonds friche pour permettre la sortie de cette opération c'est-à-dire que le fonds friche ici vient vraiment permettre d'octroyer une subvention qui va permettre la sortie de cette opération complexe difficile sur un terrain qui est assez contraint quand même en plein centre-ville et là on est vraiment dans le cadre d'une opération structurante avec la création d'un nombre assez important aussi de logements sociaux en accession sociale aussi avec en pied d'immeubles des locaux de commerce ou d'artisanat qui viendront compléter donc la programmation si je passe maintenant au Var donc on a choisi quelques exemples Varrois avec un ancien sanatorium sur la commune de Pierrefeu du Var qui va devenir un quartier durable méditerranéen qui s'appellera donc le Real Martin qui sur un terrain très important là 5 hectares en entrée de ville donc qui viendra vraiment faire la jonction avec la liaison avec le centre-ville plus dense et une opération qui prévoit là encore une programmation importante de logements plus de 240 logements dont près de la moitié de logements sociaux et là encore un travail de requalification sur les espaces paysagers très fins complétés par des activités commerciales et notamment l'accueil d'une maison de quartier pour les professions médicales en plus de cette programmation logements on est vraiment sur un projet aussi assez ambitieux en termes sur les questions énergétiques notamment sur des démarches BDM et QDM pour les logements collectifs et les BPOS pour les logements individuels qui seront créés un site emblématique peut-être que certains d'entre vous connaissent donc sur la commune de Barjol les anciennes tanneries là encore sur un site très contraint puisqu'on est sur 0,5 hectare une ancienne friche industrielle donc qui est complètement malheureusement je pense qu'on le voit pas très bien sur l'image mais qui est vraiment un délaissier urbain qui est situé en continuité directe du village donc en accroche immédiate et qui qui en plus se trouve sur un site vraiment très contraint avec une zone Natura 2000 à proximité donc des considérations aussi écologiques à prendre qui sont fortes et qui vont permettre finalement de lier à la fois une programmation logement avec près d'une cinquantaine de logements dont une part importante de logements sociaux avec des équipements mais là aussi on voit qu'on est sur du travail un peu de couture entre les impératifs de renouvellement urbain les opératifs de programmation de logement avec un site qui se trouve voilà sur aussi un site naturel juste à proximité autre cas autre cas autre cas de figure de ce type de renouvellement et de friche ressources aussi l'ancien cinéma donc de Bandol là qui se situe en plein centre-ville sur une parcelle finalement assez assez contrainte qui est intégrée à une opération plus large de la réhabilitation de l'aménagement global du site Boileau qui concerne à la fois des friges urbaines des maisons anciennes dégradées des garages vétus qui en général sont sous-densifiés qui sont des délaissés urbains qui sont vraiment sous-densifiés et qui vont permettre de sortir des logements là on est vraiment dans le cas typique d'une commune tendue située en littoral avec des logements sociaux aussi qui vont permettre de rattraper la carence donc dans la programmation et donc c'est une opération portée par l'EPF PACA et enfin pour finir j'espère que je n'ai pas débordé en termes de temps finir une opération dans le Vaucluse donc à l'île sur la SORG une opération là où on a le cas d'anciens entrepôts d'import-export sur une parcelle assez grande d'ailleurs plus de 2 hectares et qui permettra aussi la sortie d'opérations avec une programmation mixte en termes de logements à la fois des logements sociaux des logements en accession sociale et 16 terrains à bâtir donc pour des logements individuels donc là aussi un vrai travail de requalification le potentiel est très important ce qui permet de sortir près de 90 logements au total sur cette opération voilà donc pour vous montrer qu'on n'est pas sur une on va dire une je vais reprendre la voilà on n'est pas sur une base de données une identification de projet mais en fait l'ensemble de ces projets nous permettent d'avoir quand même une visibilité particulièrement intéressante particulièrement pertinente de l'ensemble de ces projets et de la diversité finalement et du potentiel de friche qui nous reste à investir alors une partie financée déjà par le fonds friche mais aussi toutes les autres friches tous les autres projets qui nous restent à investir et qui permettent de voir l'ensemble dont on dispose en tout cas en région PACA voilà super merci beaucoup merci beaucoup c'était très complet très clair alors j'en profite pour vous dire pour dire à tout le monde qu'on s'organise un petit peu comme ça on prévoit toujours un petit temps d'échange je l'ai mis dans la discussion mais voilà je pense que ça vaut c'est mieux de le dire voilà ça dépend à peu près 5-10 minutes tout dépend aussi on essaye de se faire généralement une petite vingtaine de minutes de présentation et 5-10 minutes de questions en fonction des présentations donc n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion ou directement c'est toujours aussi sympa donc monsieur Godin alors qu'il prend la parole d'ailleurs tout à l'heure je ne sais pas si vous vouliez peut-être prendre la parole par rapport à la question que vous posez ou je la relais pour vous il n'y a pas de souci je peux prendre la parole il n'y a aucun problème j'espère que vous m'entendez d'ailleurs parfaitement parfaitement donc oui j'ai posé deux petites questions c'était quelle suite pour les fonds friches puisqu'on a eu trois trois levées successives on entend parler du fond vert donc je voulais savoir si vous aviez plus d'informations et notamment sur un point qui me tient plus spécifiquement à coeur c'est la question de la renaturation de sites qui n'était pas prise en compte par les précédents fonds friches donc je voulais savoir si vous aviez des informations à ce sujet là aussi alors pour votre première question bonjour merci de les poser donc sur sur la suite du fonds friches donc en 2021 donc il y avait une annonce du président de la république sur effectivement la pérennisation de ce fonds qui a été acté donc aujourd'hui on donc voilà ça a été acté donc on sait qu'il y aura une suite en 2023 par contre aujourd'hui on ne connaît pas encore les modalités précises c'est en cours de discussion actuellement avec notamment le projet de loi de finances mais on ne connaît pas vraiment les modalités précises si on s'oriente plutôt vers des appels à projet ou vers une finalement des financements sans appel à projet mais de façon un peu plus classique auprès des opérateurs et des maîtres d'ouvrage voilà donc ça on espère avoir des éléments d'information plus précis assez rapidement et je pense qu'on les aura d'ici d'ici peu voilà pour votre deuxième question sur la question de la renaturation alors effectivement une précision c'est que le fonds friche ne vient pas financer des opérations de renaturation ça c'était clair c'était dans les critères d'éligibilité du voilà si une opération venait à être présentée avec de la production de logement de ou de la et ou de l'activité économique et qu'il y avait une petite partie on va dire renaturation oui là c'était envisageable mais par contre si un dossier venait purement pour la renaturation ça c'était pas éligible maintenant sur la question il y a un fonds vert qui a été annoncé effectivement avec normalement enfin un fonds voilà un fonds vert de transition écologique qui pourrait intégrer à la fois le fonds friche et également un fonds renaturation qui là serait davantage dédié à des opérations pures de renaturation dans le cadre des opérations d'aménagement voilà d'accord merci on avait une autre question donc de 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 Quentin Quentin dit oui bonjour alors je je prends la parole effectivement j'ai posé une question dans le fil de discussion je me présente déjà merci pour votre présentation monsieur Crousy c'était très complet et très intéressant donc je travaille au service biodiversité parcs et territoires ruraux de la région j'avais effectivement une question c'est savoir si effectivement les enjeux écologiques liés aux friches qui pouvaient être ciblées et pour lesquelles en gros il y avait des projets qui étaient proposés étaient pris en compte s'il y avait des critères dans ce sens là et puis bon voilà c'est une question qui s'inscrit aussi dans la question précédente c'est dans les prochains appels à projets est-ce que ce volet là serait amené à être renforcé merci oui alors bien sûr que les critères écologiques en plus des critères d'éligibilité et de sélection faisaient évidemment partie des critères de sélection c'est à dire que le porteur de projet devait inscrire dans son dossier clairement les objectifs de sobriété foncière quelle était la part aussi de densification qu'il allait pouvoir apporter à travers la réhabilitation de la friche on a pris en compte également aussi dans le cadre de critères plus la qualitatif justement les questions de performance énergétique des logements par exemple qui allaient être produits là j'ai cité un exemple sur les critères BDM QDM BPOS oui donc ça bien sûr c'était déjà pris en compte donc ça sera par la suite également pris en compte mais ce que je veux dire c'est que ça l'était déjà dans les trois premières trois premières éditions alors juste pour préciser ma question par enjeu écologique j'entendais plutôt les enjeux en matière de biodiversité pour le coup donc c'est à dire en gros suivant la nature des friches et effectivement leur positionnement ces dernières peuvent constituer de réels réservoirs de biodiversité je dirais notamment aussi bien dans des matrices urbaines que dans des matrices périurbaines voire plus rurales pour le coup et effectivement comment je dirais les projets présentés pouvaient aussi je dirais s'inscrire dans une logique de maillage en matière de continuité écologique c'est à dire pas forcément je dirais mobiliser les friches en matière de enfin de réserve foncière mobilisable pour de la pour de la production de logement mais aussi dans une logique de qualité paysagère et écologique en matière de densification alors de toute façon la problématique est extrêmement complexe parce que la ville de demain devrait être à la fois plus dense et plus naturelle donc je ne dis pas qu'il y a une réponse toute simple à ça mais c'est aussi je dirais comment sont pris en compte les enjeux en matière de biodiversité et puis peut-être plus spécifiquement de continuité écologique dans des maillages urbains qui peuvent pour certains secteurs en tout cas servir de réservoir de biodiversité oui alors effectivement la question est complexe je ne sais pas si je vais pouvoir répondre vraiment ici mais en tout cas les objectifs du fonds friche étaient aussi clairs c'était avec des critères qui étaient très précis sur pour être lauréat du fonds friche donc il fallait présenter un projet d'aménagement qui pouvait soit produire du logement soit de l'activité économique voire les deux donc la question sur les continuités elle était évidemment prise en compte c'est à dire que l'idée c'était pas d'aller produire ce type de de comment dire de projet au milieu de nulle part voilà sur des terrains qui qui pouvaient écologiques en termes écologiques vraiment représenter des ressources par exemple de biodiversité donc ça c'était hors de question si c'est aussi ça que vous pouviez éventuellement évoquer ou ou imaginer et après la question elle est prise en compte aussi de façon continue c'est à dire que sur Barjol par exemple j'ai dû passer assez brièvement mais les anciennes tanneries se trouvent justement à proximité immédiate d'un site Natura 2000 avec des espèces qui sont spécifiques voilà au territoire bon ben au cours de de la mise en oeuvre du projet effectivement il y a dû avoir des on va dire remodifications mais en tout cas réajustements aussi par rapport dans le cadre du projet d'aménagement global voir des réajustements par rapport à la présence justement d'espèces et de cette zone Natura 2000 donc voilà je pense que c'est une combinaison un petit peu de de réajustement et de sélection par rapport aussi aux critères de l'appel à la présence de compléter on a un fond friche qu'effectivement qu'il faut voir comme un fond qui est dédié à un effet levier pour pousser des projets soit vocation économique soit l'oeuvrement vous l'avez dit qui avaient du mal à sortir du fait que on n'est pas sur du foncier neuf on est sur du foncier de friche avec des problématiques de pollution avec des problématiques de déconstruction qui font que le projet est plus cher que s'il était sur un foncier neuf donc l'idée du fond friche c'était celui-là c'était de effectivement pousser un effet levier vous l'avez très bien expliqué ça n'empêche pas que dans toute la problématique friche et la réflexion générale sur l'urbanisme et l'aménagement dans un PLU ou n'importe quoi enfin quel autre document d'urbanisme il y ait bien évidemment sur la partie friche une prise en compte des friches qui peuvent présenter un potentiel de biodiversité pour de plus de nature de plus de nature en ville et vous l'avez très bien dit la ville plus dense et plus nature en même temps ça paraît un vrai paradoxe mais c'est un vrai défi un défi intéressant voilà donc je pense que la question de la friche en fait et de sa utilité y compris pour plus de nature en ville c'est bien évidemment un enjeu d'aménagement voilà je pense que c'était effectivement pas ce qui était complètement fléché dans le fond friche et on comprend bien pourquoi merci beaucoup alors je pense qu'on va on va peut-être assez rapidement passer à la prochaine présentation pour pas trop prendre de retard mais bon en tout cas c'est vraiment des échanges pour le coup qui sont quand même aussi très intéressants moi c'est vrai que ça m'évoquait quand même quelque chose alors après plus dans l'optique observation territoriale pour le coup c'est que finalement ce que je voyais aussi un petit peu émerger un petit peu de la présentation un des différents cas que vous avez fait c'est qu'on a aussi un objet des objets un peu spécifiques probablement dans notre région bon la région Prévence-Alpes-Côte d'Azur c'est pas le Grand-Amiénois c'est pas la Nouvelle-Aquitaine c'est pas Rhône-Alpes on a des situations territoriales qui sont diverses ça pose un véritable défi c'est un véritable défi finalement en termes d'inventaire puisque au-delà du fait de pourquoi on intervient sur tel type d'espace et comment on fait pour relever tel type de réalité urbaine ou pas d'ailleurs il y a vraiment cette question finalement de caractériser peut-être en amont aussi des objets et de se dire voilà on a une typologie aujourd'hui des typologies en fait d'objets friches et après à partir de là c'est vrai qu'on peut rentrer dans des définitions et à ce sujet je pense que madame Yael pourra nous en dire aussi plus de par aussi quand même la perspective quand même très intéressante et assez globale qui a été menée par le Lifty sur vraiment une sorte de recensement finalement et d'analyse des différents inventaires des différentes démarches d'inventaire qui ont pu être menées sur la question des friches en France je vous laisse la parole bonjour bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation donc je me présente très brièvement Marine Amial je travaille à Bordeaux Métropole je suis la directrice adjointe du foncier et également responsable du service prospective et stratégie mais ce qui m'amène aujourd'hui à intervenir c'est ma participation au Lifty donc le Lifty c'est le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes il a été créé en 2016 aujourd'hui je devais faire cette présentation en collaboration avec Lucien Bolotte qui est l'ancien directeur général de l'EPF Nord-Pas-de-Calais qui a eu un empêchement et donc je vais essayer de me débrouiller toute seule ça va être très compliqué pour moi parce que sa grande expérience va me manquer quoi qu'il en soit donc voilà le Lifty je le disais a été créé en 2016 et je n'ai pas partagé le document est-ce que vous le voyez? pas encore pas pour le moment pas pour le moment pas pour le moment ça y est vous le voyez? oui ah d'accord merci voilà donc le Lifty je le disais qui a été créé en 2016 qui s'est immédiatement posé la question sur tout ce qui concerne les sujets fonciers au sens très large un de ses premiers chantiers alors qui nous concerne pas aujourd'hui mais j'en profite quand même pour le dire parce que ça a eu un impact assez important au niveau national ça a été de se pencher sur les les la base de données dvf que la dgfip avait remis à l'ensemble des collectivités c'est une base de données qui était brute et qui dont personne ne pouvait faire grand chose et Lifty avec Bordeaux Métropole et d'autres ont réussi à décrypter et à vulgariser l'utilisation de ces bases de données et on espère bien que la démarche qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui au niveau du recyclage des friches permettra une accessibilité à la donnée friche aussi large que l'est aujourd'hui dv3f notamment donc quand on a commencé à s'intéresser à la question des friches en 2016 il n'y avait pas de définition officielle donc les différents groupes de travail de Lifty il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes de travail au sein de Lifty l'un qui est composé de juristes l'autre un autre groupe qui s'attache à la biodiversité vous pouvez aller sur le site vous verrez il y a une grande il y a beaucoup de ressources informatives et beaucoup de groupes de travail auxquels vous pouvez participer et une des premières questions que l'on s'est posée ça a été celle de la définition et on a bien vu que c'était compliqué à l'époque est-ce qu'on retenait une taille minimale est-ce qu'on retenait un usage initial ou pas toujours est-il qu'aujourd'hui depuis 2021 Nathalie Bruand l'a rappelé on a enfin une définition de la friche qui a été reprise dans le code de l'urbanisme je ne vais pas la reprendre donc on sait qu'il s'agit le plus souvent de friches d'origine industrielle commerciale mais on voit aujourd'hui de plus en plus qu'il y a des friches liées à l'habitat aux locaux vacants et à ce titre je me permets de faire une petite digression il va y avoir les assises nationales du foncier et je vais participer à une table ronde au cours de laquelle va participer une représentante de la Wallonie qui mène un grand travail justement sur les locaux vacants ils sont en territoire très détendu et cette démarche justement permet de lutter également contre l'artificialisation des sols parce que paradoxalement à notre sens c'est aussi considéré comme une friche les locaux sont vacants parce que ils sont vétustes et pour autant il y a une consommation foncière pour l'utilisation pour le comment dire pour le pour bâtir de nouveaux logements et c'est une vraie problématique que je pense qu'on retrouve également sur nos territoires en France et qui va être un nouvel enjeu notamment dans dans le cadre du ZAN et des secteurs détendus pour revenir à l'IFTI et aux travaux que nous avons menés on a confié deux études successives en 2018 et en 2020 à la junior entreprise de l'école centrale de Lille et ces études consistaient justement à essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui existait en matière d'initiatives qui avaient été prises en France au niveau des territoires quels qu'ils soient des communes des intercos des EPF des agences d'urban et donc l'école centrale les élèves de l'école centrale sont allés toquer à toutes les portes au travers du réseau de l'IFTI aussi bien sûr et l'idée c'était d'arriver à créer un inventaire des inventaires donc c'était très ambitieux et au travers de cette recherche sur l'inventaire des inventaires c'était aussi de voir quelle méthodologie avait été mise en œuvre localement pour recueillir les données propres aux friches quels suivis en étaient effectués quels outils étaient utilisés est-ce que c'était de simples tableaux Excel des supports cartaux et on a vu effectivement qu'il y avait une très forte disparité d'une part sur la couverture nationale au niveau des inventaires en gros il y avait des inventaires territoriaux qui étaient régulièrement mis à jour et c'est plus facile à comprendre dans les anciennes zones industrielles en déclin donc là il y avait vraiment un travail de suivi et de réhabilitation qui étaient très poussées alors que dans d'autres secteurs il n'y avait que très peu ou pas d'inventaire donc en 2018 à l'époque il n'y avait pas d'inventaire en Ile-de-France pas d'inventaire en Occitanie depuis l'Occitanie c'est penché fortement sur la question pour citer l'exemple de Bordeaux Métropole il n'y a pas d'inventaire non plus nous on a enfin sur Bordeaux Métropole il existe un inventaire des fonciers enjeux stratégiques donc dans ces fonciers enjeux stratégiques il y a des friches mais pas que donc en tout cas on n'a pas d'inventaire tel que on l'imaginait dans l'étude qui a été traitée à ce moment là donc forte hétérogénéité au niveau des acteurs et forte hétérogénéité aussi au niveau des données qui étaient utilisées recensées pour qualifier ces friches durant la même période de toute façon c'était des questions qui étaient dans l'air et l'État s'est fortement impliqué dans cette démarche là et notamment au regard du ZAN qui devenait une notion de plus en plus prégnante donc du coup l'État a engagé lui aussi des démarches en 2019 tout d'abord le groupe de travail qui a été mené par la ministre Emmanuelle Wargon le groupe de travail sur les friches et au sein de ce groupe de travail sur les friches fort des études que nous avions menées sur ce qu'on appelait quand même l'inventaire des inventaires même s'il était incomplet la méthode avait été intéressante donc la ministre a confié à l'AMF l'association des maires de France et à l'IFTI l'animation d'un des quatre sous-groupes de travail qui était consacré à la connaissance des gisements de friches donc il y a eu un travail de réflexion qui a été mené à une cadence très rapide puisque ça s'est fait sur quelques mois et le groupe de travail donc sur la connaissance des friches a rendu ces propositions qui consistaient à lister les indicateurs à retenir pour la mise en place d'un référentiel de données et en fait ces indicateurs permettraient la structuration et l'organisation d'un observatoire au niveau local d'abord puis au niveau national dans le même temps toujours en 2019 un rapport a été remis à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rapport qui consistait à organiser la reconquête des friches industrielles et ce rapport insistait lui aussi sur l'importance de renforcer les capacités d'ingénierie des territoires notamment en renforçant et en généralisant les actions d'observation et d'intervention foncière donc on voit on voit bien que à ce moment-là les deux ressorts qu'il fallait c'était une structuration de la donnée friche qu'est-ce qu'une friche qu'est-ce qu'on retient et dans le même temps on voyait bien que ce qui était important c'était ce qui remontait des territoires parce que ça a été dit tout à fait précédemment là les différents fonds friches qui ont été mis en place ont permis de faire remonter ponctuellement des problématiques financières liées aux friches mais la question de la méthodologie sur l'inventaire des friches n'avait pas encore été prise en compte donc pour revenir sur le référentiel de données je vous présente un schéma très sommaire que l'on a utilisé on en avait deux un qui était extrêmement complexe et que je vous épargne parce qu'il était à multiples entrées et il était affreusement complexe celui-là il est très schématique en gros à la base de notre pyramide c'est l'inventaire je vais dire simple qui inventorie les friches les géolocalisent donnent des informations sur le propriétaire sur les derniers usages de la friche par exemple la deuxième brique est un petit peu plus évoluée et permet de nous apporter des indicateurs et des diagnostics sur une occupation partielle sur le niveau de pollution les indications qu'on pourrait avoir sur le niveau de pollution sa capacité à muter en fonction d'une propriété multiple ou pas et on voit que déjà si on a ces deux premières briques on peut commencer à élaborer un schéma de reconversion donc ça c'était une première une première démarche très très synthétique donc toutes ces démarches et notamment celles de l'État qui ont été engagées en 2018 se sont traduites par une commande du ministère de la transition écologique au CEREMA pour la réalisation de trois outils vous les connaissez vous les connaissez tous les deux premiers ce sont Urban Vitalize et Urban Simul qui accompagnent les intercommunalités dans leur projet de réhabilitation des friches et le troisième outil c'est Cartofriche Cartofriche c'est ce veut être un observatoire national qui est constitué à la fois de alors supposé parce qu'elles sont issues du traitement de données nationales essentiellement Basias Basol Fichier foncier et des remontées qui ont été faites de certains observatoires locaux donc à ce jour Cartofriche est un est un bon outil il doit devenir une plateforme de données mais il il est encore incomplet il doit voilà c'est ce que c'est ce qu'on rappelle ici il est alimenté par des bases de données nationales mais on ne peut pas se contenter de simplement d'algorithmes de bases de données comme Basias Basol qui sont parfois incomplètes et on a bien constaté que la validation de terrain était indispensable pour capitaliser donc ces remontées de données des territoires de façon homogène il est nécessaire de créer un standard de données donc ce standard de données il est aujourd'hui pris en charge par le CEREMA CEREMA qui a constitué un groupe de travail de travail pardon qui s'appelle groupe de travail CNIJ-FRICH et qui a pour objectif de standardiser l'identification et la caractérisation des FRICH donc c'est un groupe de travail qui lui aussi se réunit assez régulièrement et qui doit donner si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas le calendrier en tête mais d'ici la fin de l'année une première une première maquette du standard donc ça c'est vraiment à partir de ce standard de données en fait le rôle de l'IFTI justement va être celui de de mettre en place ce qu'on a appelé le réseau des inventaires territoriaux de FRICH territoriaux parce que on considère qu'il part des territoires et remonte via les stradettes via les stradettes les régions ou via les intercos directement pour venir alimenter la plateforme carte aux FRICH donc le l'IFTI considère que pour alimenter ce réseau des inventaires territoriaux de FRICH il convient de susciter l'intérêt des collectivités territoriales des agences d'urbanisme à une utilisation directe des données constituées à leur niveau territorial et donc on préconise la mise en place de ce réseau sous l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage des territoires et donc le l'IFTI reste le lieu d'échange et de structuration de la mise en place de ce réseau des inventaires territoriaux de FRICH il a bien d'ores et déjà piloté un travail de recensement on l'a vu tout à l'heure le fameux inventaire des inventaires mais il a également élaboré une convention constitutive du réseau avec les principaux partenaires techniques institutionnels concernés parmi lesquels l'ADEME l'AMF ICF Intercommunalité de France l'ANCT la Banque des Territoires le BRGM bien sûr et le CEREMA on l'a dit le comment animer ce réseau des inventaires territoriaux de FRICH c'est au travers de plusieurs ateliers un premier atelier qui serait la constitution du réseau donc finalement créer une communauté des personnes qui souhaiteraient rentrer dans le réseau et créer un annuaire des inventaires donc bien sûr au travers de l'IFTI nous vous réinterrogerons mais de même vous pouvez directement vous rapprocher de l'IFTI via le site un deuxième groupe de travail serait la prise en compte des besoins exprimés au sein de la plateforme cartofriche parce que on se doute bien qu'il va y avoir ça va pas toujours être simple de faire remonter les différents inventaires et d'assurer leur interopérabilité de la même manière il va sans doute y avoir des ajustements à faire au niveau du standard de données qui aura été retenu et l'idée de ce groupe de travail ça sera de mettre de l'huile dans les rouages de manière à ce que la plateforme cartofriche soit aussi opérationnelle que possible et soit utile à l'ensemble des collectivités concernées à l'ensemble des porteurs de projets pour réhabiliter le maximum de friches alors soit vers une renaturation soit vers une réartificialisation mais une réutilisation dans le cadre du ZAN on le voit c'est très très important et voilà en gros ce que je voulais vous dire ce que je voulais simplement ajouter si vous ne le savez pas déjà c'est que alors là je fais une petite page de pub je suis allée peut-être un peu vite vous pourriez me reposer des questions je parle parfois trop vite il va y avoir les 6 et 7 octobre prochain Nancy les Assises nationales du foncier et toutes les questions que l'on est en train d'évoquer aujourd'hui sur les friches sur le foncier sur la biodiversité sur la renaturation toutes ces questions-là vont être abordées aux travaux de nombreux ateliers de travail et je vous invite fortement à y participer il y aura justement notre collègue Wallonne qui présentera également les démarches qu'elle a engagées au niveau de la Belgique pour inventorier les locaux vacants et la méthode qu'elle a utilisée je fais une petite parenthèse c'est l'utilisation qui vient des compteurs d'eau et d'électricité chose qui aujourd'hui en France n'est pas possible mais on voit qu'il y a encore plein de pistes à explorer pour voilà inventorier mieux caractériser et mieux recycler l'ensemble de ces espaces délaissés voilà ce que je pouvais vous partager avec vous merci merci beaucoup en effet c'est vrai qu'on voit tout l'intérêt étant donné je veux dire l'enjeu qu'on a à s'intéresser finalement à ce type d'objet d'une mise en commun des méthodologies puis des préoccupations autour de la reconnaissance de ce type de forme et là je pense que c'est vrai qu'effectivement ce qui est mené au sein du laboratoire d'initiative foncière et territoriale le LIFTI est tout particulièrement précieux donc forcément du coup articulé à la démarche aujourd'hui du CNIJ justement de mise en place aussi d'un standard donc je ne sais pas s'il y a peut-être des réactions peut-être parce que j'ai eu plusieurs choses passer dans les discussions Certains d'entre vous doivent d'ailleurs travailler ou participer au groupe de travail du CNIJ qui est très intéressant moi j'ai pu participer qu'à deux ateliers mais c'est très constructif et ça va assez vite en plus Et d'ailleurs à ce sujet donc du coup en vous écoutant c'est vrai que j'avais peut-être une question enfin en tout cas une réaction et puis qui donne un petit peu lieu à une question finalement lorsqu'on met en commun je veux dire des méthodologies et puis même les réflexions sur la question des friches sur comment les recenser alors déjà pourquoi les recenser donc c'est la première chose et puis ensuite comment on le fait ça pose la question des usages finalement donc clairement donc à partir de quel moment en fait on considère qu'un espace est une friche donc c'est-à-dire qu'on se dit qu'on a un usage aujourd'hui qui était valable à un instant T qui aujourd'hui ne l'est plus ça déjà en soi en termes méthodologiques je pense que c'est un enjeu donc déjà c'est une question justement avoir votre réaction déjà sur ce point-là et ensuite et j'ai envie peut-être de le complexifier peut-être je dirais quid finalement des usages pluriels et ça je pense que c'est une vraie question aussi et de l'utilité aussi de ces espaces parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de remobiliser recycler les friches parce qu'on se retrouve pris en fait dans une sorte de goulot d'étranglement d'urgence à agir sur ce type d'objet parce qu'on doit continuer à avoir à produire du logement à produire de l'espace urbain notamment et en même temps sur un espace qui lui-même devient de plus en plus contraint donc on est obligé quelque part d'intervenir là où on le peut mais finalement les espaces de friche certains en tout cas peuvent par ailleurs en fait recevoir des usages divers pluriels ça c'est une première chose on parle souvent d'espaces interstitiels d'espaces intermédiaires ça c'est une véritable question alors après peut-être qu'on atteint aussi la quadrature c'est la quadrature du cercle quelque part de prendre aussi en compte ce type de notion d'autre part sur d'un point strict point de vue écologique on a des espaces qui sont potentiellement caractérisés comme des friches mais qui ont en fait un intérêt du point de vue écologique en tant que délaissés entre guillemets parfois même supérieurs à des espaces considérés comme naturels ou en tout cas végétalisés je dirais plutôt donc comment vous prenez en compte cette question là est-ce que c'est quelque chose que vous avez j'imagine abordé au sein du laboratoire alors sur le le suivi l'évolution de la friche des friches c'est pour ça on trouve qu'il est important qu'on insiste bien sur le caractère territorial c'est-à-dire que oui il y a un inventaire oui il y a une remontée potentielle dans cartes aux friches mais ce qui est important c'est que la collectivité ou la structure qui est à l'origine de l'inventaire puisse continuer à vérifier et à nous alimenter et une des difficultés que l'on pointe c'est justement la mise à jour de l'ensemble de ces données et la mise à jour de l'ensemble de ces données elle ne peut partir que du terrain on a eu un enfin j'ai eu dans le cadre de la préparation des assises nationales du foncier un entretien avec Edouard Mougin qui est le représentant de l'entreprise Modal qui a mis en place des algorithmes extrêmement complexes mais qui sont assez sidérants certains d'entre vous le connaissent peut-être de nombreuses collectivités des EPF le sollicitent et grâce à ces algorithmes sans se déplacer sur le terrain il arrive à prédéfinir des friches commerciales industrielles et de manière très très ciblée qu'il donne ensuite enfin qu'il donne c'est une prestation qu'il rend à la collectivité enfin à son commanditaire et le commanditaire grâce à ce travail de pré-identification va vérifier sur place mais c'est un gain de temps et c'est un vrai gain de temps et vraiment c'est d'une très très grande précision donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'outils qui se développent l'exemple de la Wallonie en est un autre beaucoup d'outils se développent et mais la la ressource principale ça sera celle du terrain et le rôle de l'IFTI dans tout ça c'est si on le peut on l'espère c'est d'être un agrégateur un rouage qui permettra de faire le lien entre les collectivités désireuses de participer à l'animation et à l'alimentation de cartes aux friches et faire les montées d'informations les descentes d'informations et d'avoir une une base de données aussi fiable que possible alors c'est toujours un instant T mais voilà de s'assurer du suivi de l'ensemble de ces données merci c'est très clair je vais passer la parole peut-être à Quentin d'abord et ensuite à Bastien Dubarry et ensuite on devra malheureusement passer à la prochaine présentation pour pas trop déborder donc Quentin je t'en prie oui merci merci madame y aller encore une fois pour cette présentation qui est très intéressante aussi et je m'inscris aussi dans ce que vous disiez monsieur Dario là sur effectivement le caractère multidimensionnel et multifonctionnel aussi des friches aussi bien dans leur dimension historique sociologique en matière d'usage en matière de fonctionnement écologique je le disais tout à l'heure mais aussi je dirais de fonctionnement des sols et puis de géographie aussi in fine dans la spatialisation et l'inscription et les documents d'urbanisme de ces éléments là effectivement c'est une question complexe et je voulais en arriver à une réflexion sur les données c'est voilà sur les différents outils en tout cas qui ont été présentés je dois avouer que je suis un peu novice sur ces outils là mais est-ce qu'il pourrait être imaginé une forme d'articulation avec des bases de données existantes en matière naturaliste par exemple alors je pense à des comment dire à plusieurs types de bases de données en tout cas au niveau régional en Provençable Côte d'Azur à savoir par exemple l'Observatoire Régional de la Biodiversité ou encore la base de données naturaliste Silen pour le coup ou encore au niveau des services de l'État si je ne me trompe pas la base de données Batram aussi et en tout cas sur les aspects je dirais d'enjeux de prise en compte des enjeux écologiques sur ces secteurs là ça pourrait être ça pourrait être une réflexion alors par contre ça ne prend pas forcément en compte les enjeux sociologiques d'histoire etc. qu'on a évoqué tout à l'heure oui alors il y a deux aspects bien sûr que dans la caractérisation des friches les aspects liés à la biodiversité à la renaturation de certains sites qui ont été industriels au départ et puis qui sont devenus des nids à papillons on en connaît donc dans justement dans le standard de données qui est en train d'être mis en place ça fait partie des questions qui doivent qui doivent être prises en compte justement la qualification de la friche elle doit être aussi fine que possible et prendre en compte l'évolution d'une friche qui était industrielle ou sans être une grosse une lourde industrie a permis quand même que le site se renature petit à petit sur la question de l'interopérabilité entre les bases de données que vous avez et celles de cartes aux friches à ce jour je suis incapable de vous donner la réponse en revanche je peux faire remonter la question parce que effectivement c'est intéressant peut-être aussi que on ne va pas pouvoir tout faire en même temps que le standard de données et cartes aux friches vont donner des éléments à grosse maille enfin à grosse maille non c'est pas ce que je veux dire généraux et qu'après l'utilisation de ces données au niveau local justement on pourra superposer les couches avec des couches locales beaucoup plus fines et beaucoup plus détaillées qui permettront de superposer les enjeux liés je sais pas moi à un PPRI à la biodiversité à toutes ces choses là mais en tout cas je poserai la question merci donc Bastien si tu voulais peut-être prendre la parole oui merci de me laisser la parole et désolé je n'ai pas de caméra disponible non c'était pour revenir sur l'algorithme qu'évoquait madame Mial sur le repérage automatique via différentes bases de données mais c'est surtout l'objet de ma présentation au futur en fin de matinée et c'est ce qu'on a essayé de mettre au point via l'inventaire métropolitaine et friche urbaine de la métropole ex-Marseille-Provence donc à savoir comment sur une première étape on peut utiliser tout un tas de bases de données pour engager un repérage automatique qui ensuite doit forcément faire l'objet d'une vérification humaine que ce soit via la photo-interprétation via d'autres bases de données ou via du repérage terrain donc c'est un peu un teaser pour ma prochaine présentation mais en tout cas c'est quelque chose qu'on expérimente aussi du côté de la métropole ex-Marseille d'accord oui peut-être juste un mot pour dire que la même démarche est mise en oeuvre en Bretagne dans la région Nouvelle-Aquitaine également donc voilà toutes les régions essayent effectivement d'identifier leur friche et votre présentation sera très intéressante pour nous juste pour accueillir le discours de Marina sur le GT Knifriche je précise donc je voilà j'appuie ton discours Marina en disant qu'effectivement le standard Knifriche décrit un socle de données qui aura la vertu d'être commun au niveau national à l'ensemble des territoires qui peut effectivement ensuite être localement enfin qui sera localement complété par les données utiles pour tel EPF ou telle collectivité et juste un dernier mot pour préciser que donc le GT Knifriche a dû démarrer en début d'année je pense il a été assez rapide et assez actif et nous aboutissons aujourd'hui comme tu l'as dit Marina à un projet de standard qui est éligible à un appel à commentaire Knige un appel à commentaire public et donc juste un mot pour vous dire que cet appel à commentaire va être lancé prochainement alors je n'ai pas encore la date en tête mais il sera effectivement lancé d'ici la fin de l'année pour aboutir à une première version du standard qui donnerait une première bonne idée de ce que sera ce standard Knifriche étant acquis effectivement qu'il évoluera par la suite au fur et à mesure des besoins soit d'origine réglementaire soit d'origine opérationnelle suivant les retours des utilisateurs voilà j'ai mis dans la conversation le lien vers le GT Knifriche pour les personnes qui sont intéressées et un dernier mot pour dire que ces réunions du GT Knifriche sont évidemment conçus pour développer pour élaborer ce standard mais également pour disposer de retours d'expérience et donc je vous engage à lire les comptes rendus qui vous donneront différents retours d'expérience de différents territoires dont le dernier compte rendu qui est à paraître prochainement et qui vous présentera justement l'outil Géofriche dont on parlait Marina il y a quelques instants parfait merci beaucoup justement ça tombe bien puisque je comptais vous inviter peut-être à prendre la parole précisément sur le GT Knifriche puisque c'est vrai que nous en tout cas c'est une démarche qu'on suit évidemment côté région parce que l'articulation quand même avec les démarches enfin les démarches finalement un petit peu au niveau national c'est absolument essentiel donc merci beaucoup en tout cas pour votre intervention pour votre témoignage bah écoutez j'en profite peut-être pour passer la parole sans plus attendre pour pas trop déborder donc à monsieur Franck Godin donc sur l'observatoire des friches économiques donc menée sur le territoire de la Savoie oui bonjour re bonjour merci de me donner la parole je vais essayer de vous partager mon écran est-ce que est-ce que vous voyez le logo de le PFL parfait parfait très bien donc j'interviens pour vous présenter l'observatoire des friches portées par le PFL de la Savoie donc on a commencé la démarche en 2017 je vous présente quand même le PFL en tant que tel très rapidement puisque le PFL on n'est pas à l'échelle de l'EPF de la PACA aujourd'hui on intervient sur presque tout notre territoire de cohérence 267 communes c'est 427 000 habitants et puis beaucoup beaucoup de vies touristiques c'est une caractéristique majeure de notre département alpin de beau sommet donc on travaille pour 15 EPCI et 3 communes isolées donc aujourd'hui il n'y a que quelques communes de Tarentès qui ne font pas partie de l'EPFL l'EPFL c'est 12 personnes qui interviennent sur le territoire avec comme métier principal le portage la négociation foncière c'est le métier du pôle foncier on a un pôle patrimoine qui s'est fortement développé avec avec l'intervention sur sur le renouvellement urbain sur la reconversion des FRICH donc on est dans le pilotage des travaux de de proto-aménagement de démolition ou de dépollution de sites alors moi je suis le responsable du pôle développement le pôle développement qui a été créé en 2017 en même temps que l'observatoire des FRICH donc notre rôle au pôle développement c'est de travailler sur l'accompagnement des collectivités sur sur la mise en oeuvre de leur stratégie foncière que ce soit par des plans d'action par la réalisation d'études de gisements fonciers par l'accompagnement sur sur les PLU et puis on a mis en place une application qui s'appelle MCMA qui est assez proche d'Urban Simul qui s'est fortement développé ces dernières années et puis et puis le sujet pour lequel j'interviens aujourd'hui qui est l'observatoire des FRICH donc je le disais lancé en 2017 donc pourquoi nous avons mis en place cet observatoire des FRICH pas uniquement pour faire des photos sur tout le territoire qui change des clichés habituels de la Savoie on est parti de constats de demandes de nos administrateurs qui certains nous ont demandé d'intervenir sur des FRICH d'aller porter des biens qui étaient en FRICH depuis quelques années mais sur lesquels il n'y avait aucun projet et où on s'est rendu compte qu'on nous demandait d'acquérir des biens qui ont des prix élevés avec des risques importants sans connaître l'état de la pollution ou l'usage futur du bâtiment donc c'est par rapport à ces 40 d'informations sur ces sites la méconnaissance de la problématique des FRICH que nous nous sommes dit qu'il fallait aller plus loin de simplement répondre à ces demandes de nos administrateurs en essayant d'identifier ces sites de les qualifier je reviendrai dans le détail sur cette qualification mais surtout en leur apportant des éléments de connaissance pour qu'ils puissent comprendre et mieux agir sur les FRICH que ce soit avec nous ou sans nous donc en 2017 nous avons participé au réseau ID FRICH et puis nous avons bénéficié d'aide du fonds FEDER via la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'ADEME pour mettre en place cet observatoire avec comme enjeu en plus de l'identification des sites c'était de partager notre démarche comme on le fait aujourd'hui comme on l'a fait dans de nombreuses instances et puis notre volonté aussi c'était pas de mettre en place de faire un observatoire à un instant c'était vraiment d'animer cet observatoire pour qu'ils vivent dans le temps et puis qu'on soit vraiment sur une dimension opérationnelle pour viser à la reconversion des FRICH donc la démarche initiale c'était vraiment cette notion de risque de connaissance forcément le métier d'un EPFL va vers les logiques de sobriété foncière donc c'était une dimension que l'on a pris en compte mais qu'on ne voulait pas au départ mettre en avant s'attacher vraiment à cette responsabilité des élus et à leur connaissance du terrain et du potentiel de ces sites en friche donc clairement en termes de développement de méthode nous avons regardé ce qui se faisait ailleurs très normalement ce qui s'était fait dans le passé en Savoie via les chambres consulaires ou l'agence de développement économique ou dans les différents de PCI puisqu'il y avait déjà eu des travaux importants de reconversion de friche donc on n'est pas une région dans laquelle il y a beaucoup d'industries en déclin mais malgré tout on a une petite industrie qui vit et qui a besoin de qui mute et qui parfois laisse des sites à l'abandon donc nous avons aussi regardé ce qui se faisait ailleurs et puis nous avons choisi de cibler notre démarche sur un spectre plus large que les sites industriels puisqu'on est une région qui a de nombreux sites touristiques avec des centres de vacances développés dans les années 60-70 qui sont parfois délaissés mais que les communes aimeraient voir revivre et puis on a des infrastructures de transport des sites commerciaux ou de services qui peuvent être aussi délaissés donc on est parti sur une définition assez large de la notion de friche d'autant plus facilement qu'à ce moment-là il n'y avait pas de définition de friche qui avait été définie dans le code de l'urbanisme donc au regard des expériences antérieures nous avons enlevé toutes les barrières qui se posaient devant nous pour définir une friche donc on n'a pas pris de taille de site minimale on ne s'est pas arrêté sur une durée de vacances particulière et on ne s'est pas attaché à une vacance à un abandon total des sites donc on est finalement parti sur une définition qui est assez proche de la définition actuelle qui figure dans le code de l'urbanisme puisque pour nous un bâtiment sous-exploité peut être considéré comme une friche je pense par exemple à un bâtiment industriel qui est utilisé pour du stockage de matériaux c'est vraiment pas son usage principal donc c'est des sites que l'on identifie comme des friches et puis et puis on s'attache aussi pardon à l'usage futur des sites donc c'est pour ça que nous EPFL notre métier c'est pas de c'est pas d'anticiper un usage futur on n'est pas développeur économique donc on s'est rapproché de tous les développeurs économiques du territoire pour avoir leur regard sur chacun des sites pour qu'ils nous disent si oui ou non tel site pourrait être reconverti facilement ou s'il nécessitait de gros travaux ou s'il était complètement marché dans ce cas là on l'identifiait comme une friche donc dans notre observatoire on a aussi bien des sites des sites en friche que des sites vacants que l'on garde sous surveillance donc je reviens au lancement de la démarche donc comment faire on a regardé les bases de données on s'est rendu compte comme beaucoup qu'il n'y avait pas de base de données idéale pour identifier les friches que l'on pouvait récupérer beaucoup d'informations dans le cas d'as dans les données basias basol via l'identification des sites ICPE mais il n'y avait pas une source idéale donc comme notre volonté était de sensibiliser les élus et techniciens locaux on s'est tout de suite tourné vers eux pour identifier les sites pour avoir leur retour terrain sur la présence de friches dans leurs communes dans leurs EPCI donc on a fait un travail vraiment poussé via des questionnaires via des appels téléphoniques des mails et puis pour repérer les parcelles avoir quelques informations sur les sites et ensuite croiser ces informations avec toutes les bases de données dont on disposait que ce soit les historiques les PLU les servitudes enfin je vous ai mis toute la liste sur le diaporama pour qualifier ces sites avant de nous rendre sur place puisque c'est vraiment l'enjeu prioritaire pour nous le PFL c'est un outil opérationnel de terrain sur le foncier et on voulait que cet observatoire soit aussi un outil opérationnel donc à chaque site identifié on s'est rendu sur place on a pris des photos pas que des tags mais aussi des éléments techniques qui pouvaient nous indiquer des pollutions potentielles on travaille avec notre ingénieur environnement en interne qui nous donne des éléments sur les possibilités de pollution sur les sites que ce soit avec l'historique ou avec la présence de matériaux dangereux de cuve de fioul ou d'autres éléments qui nous incitent à penser qu'il y a des pollutions potentielles sur les sites et puis avec ces visites de terrain on enrichit toutes nos données toutes ces informations pour disposer de fiches techniques vraiment précises sur les sites puisque notre ambition je vous l'ai dit c'est pas de faire une collection de sites mais c'est vraiment de partager et de travailler sur la reconversion des friches donc on a mis en place un outil web un site internet spécifique pour l'observatoire vous avez le lien ici on a travaillé sur tous nos réseaux et puis avec Idéfriche avec la région avec l'ADEME avec des agences d'urbanisme pour diffuser ces informations être connus et identifiés du coup sur le site de l'observatoire aujourd'hui on a des utilisateurs locaux mais on a aussi beaucoup de promoteurs d'investisseurs d'AMO sur la question des friches qui disposent d'un compte et qui peuvent disposer d'informations qui sont régulièrement mises à jour puisque l'enjeu c'est d'avoir un suivi dans le temps de ces sites donc au lancement on a continué de dialoguer avec les élus locaux pour les sensibiliser pour bien identifier les risques comme sur le site que vous voyez à droite où on a une tour qui est à la limite de tomber et de fait on se rend bien compte que le site est régulièrement visité il a beau être sécurisé il y a toujours des personnes pour trouver un nouvel accès donc cette sensibilisation est importante pour alerter les élus sur leurs responsabilités et puis la plateforme ça nous permet de mettre en relation les collectivités des investisseurs des AMO et puis des prospects potentiels aussi pour inciter à la conversion des friches donc c'est pas à l'usage unique de l'EPFL mais c'est vraiment la volonté de diffuser ces informations on ne l'est pas sur carte au friche j'y reviendrai tout à l'heure mais notre volonté de diffusion est vraiment très large on a aussi pris la tâche de partenaires locaux puisque l'EPFL est expert sur le foncier sur le proto aménagement par contre sur un AMO avant projet pour l'accompagnement du projet et de son développement c'est pas notre métier donc on travaille avec Agat qui est notre quasi agence d'urbanisme en Savoie il n'y a pas l'état dans le tour de table mais sinon c'est presque une agence d'urbanisme qui fait de l'AMO auprès des collectivités sur les sites en friche donc ça nous permet de constituer un maillon enfin une chaîne une chaîne locale qui peut répondre à tous à tous les besoins des collectivités et puis on a travaillé aussi avec le conservatoire des espaces naturels sur la dimension environnementale des sites c'est pas notre spécialité à l'EPFL donc ce travail là je reviendrai également dessus nous permet d'avoir le regard et leur expertise sur le potentiel de renaturalisation des sites donc aujourd'hui on est dans l'animation le suivi des sites donc au lancement on a passé quand même beaucoup de jours pour identifier les sites voir si on avait des fiches ou non faire des photos et évaluer le potentiel de reconversion des sites et les dangers potentiels aussi des sites aujourd'hui ce travail nous demande un peu moins de temps ce qui nous a permis de travailler sur une refonte de notre site internet pour le rendre encore plus interactif et participatif ainsi tous les utilisateurs bientôt pourront pourront directement nous faire remonter des informations sur les sites identifiés que ce soit les promoteurs avec des intérêts sur tel ou tel site ou les collectivités qui voient l'évolution des sites on prend le temps aussi d'aller chaque année sur les sites à minima une fois par an pour voir comment ils évoluent par exemple sur la droite là vous avez un bâtiment qui s'est effondré au cours de l'année dernière donc il a été visité heureusement il n'y avait personne dessous et puis on est en train de trouver une reconversion pour ce bâtiment donc tout arrive on travaille aussi sur des ateliers puisque notre démarche c'est aussi de faire de la sensibilisation donc on va organiser cette année notre troisième atelier on s'est d'abord penché sur la responsabilité des élus confrontés aux friches ça a tiré beaucoup de monde puisqu'on avait de fait une méconnaissance de ces sites et de la responsabilité des élus c'était juste après les élections donc avec de nouveaux élus qui pouvaient s'inquiéter on a ciblé aussi le droit de l'environnement relatif aux friches parce que on a toujours la possibilité de retrouver les anciens exploitants pour faire en sorte qu'ils participent aux travaux des pollutions malgré eux peut-être mais c'est une dimension qui est parfois mise de côté donc c'est des sources de financement qui en complément des fonds de friches sont très intéressantes et puis cette année enfin d'ici quelques semaines on va organiser un retour d'expérience sur les reconversions de sites sur lesquels on travaille aujourd'hui avec le bilan des opérations les écueils rencontrés pour que les collectivités qui ne travaillent pas encore sur ces reconversions puissent bénéficier de retours concrets et puis de contacts auprès d'élus ou de techniciens pour voir ce qu'on pourrait faire chez eux donc au quotidien on intervient aussi mais là c'est plus mes collègues du pôle patrimoine qui interviennent au quotidien pour conseiller les communes sur la gestion d'un site sur les risques sur les actions qu'ils peuvent faire sur tel ou tel site j'ai ajouté à ma présentation une petite parenthèse cartes et données puisque les cartes et les données c'est au cœur de notre démarche mais je n'entrerai pas dans ce détail technique c'est simplement pour vous dire que derrière cet observatoire ces photos on a aussi toute une architecture technique qui est importante et qui nous permet d'avoir une image et d'être diffusée d'être visible auprès de nos partenaires donc d'ici un petit mois on devrait avoir une nouvelle interface web qui sera mise en ligne plus collaborative comme je vous l'ai dit avec des outils open source et une gestion et une administration qui peut être faite par quelqu'un qui n'est pas dans le développement web moi par exemple donc ça nous facilitera la gestion de notre outil je vous ai mis quelques visuels des photos évidemment de dépôts qui sont faits sur les friches et qui empirent la situation là c'est des pneus mais cette année il y a aussi de l'ambiente qui a été déposée sur cette friche donc la reconversion va être encore plus compliquée donc notre outil en ligne il se présentera comme ça d'ici quelques semaines on identifie le nombre de friches et puis on a un accès qui est sécurisé collaboratif mais sécurisé puisque pour nous enfin on a constaté qu'il y avait beaucoup de visites sur les friches il y a le phénomène urbex que vous connaissez certainement aujourd'hui nous on se rend au moins une fois par an sur les friches mais on suit aussi les divagations de jeunes qui font de l'urbex et qui diffusent leurs vidéos sur youtube ou sur instagram donc ça nous permet parfois d'identifier des friches mais ça nous permet aussi de suivre l'évolution des sites donc je le dis avec un peu d'ironie mais notre accès est sécurisé ouvert à tous les professionnels du secteur et aux collectivités locales mais par contre on ne fait pas de diffusion de l'adresse des sites au grand public pour éviter de contribuer au développement de ces phénomènes urbex les jeunes arrivent à trouver facilement des sites en friche mais on ne veut pas les aider pour cela donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas sur carte au friche parce que sur carte au friche il y a une localisation trop précise des sites pour qu'on accepte cette diffusion il y a déjà eu pas mal d'accidents sur les sites en friche en savoie donc on ne veut pas alimenter ceux-ci donc forcément on a une base carte au avec une vision globale sur l'ensemble de notre territoire d'intervention avec des critères de recherche en fonction de la taille du site de son potentiel de reconversion et de différents indicateurs que je vais évoquer donc des cartographies détaillées avec les emprises les parcelles les PPR les PLU et toutes ces informations que l'on met à jour régulièrement on gère aussi l'outil MCMA comme je vous ai dit tout à l'heure donc toutes ces bases de données on les met à jour chaque année voire plusieurs fois par an en lien avec la DDT ou avec les flux à disposition donc on le fait également pour l'observatoire des friches pour garder une information la plus actuelle possible on diffuse toutes les photos que vous avez vues apparaître sur ma présentation et puis on a une caractérisation différents éléments techniques qui portent sur les sites que ce soit l'altitude la pente l'accessibilité l'ancien usage du site et puis nos constats réalisés sur le terrain de l'état du bâtiment des visites des projets ou de l'intérêt architectural du bâtiment donc toutes ces informations sont sur le site et puis sont aussi réunies sur des sur des éditions PDF tout simplement où on met à jour les dates les dates de visite et puis je vous parlais d'indicateurs synthétiques l'idée c'est qu'à partir de ces fiches on puisse avoir une lecture rapide du site de ces points forts des derniers constats réalisés et puis des problématiques donc on a mis en place six indicateurs cinq indicateurs associés aux risques constatés pour la population aux risques constatés pour l'environnement à la dureté liée à la propriété est-ce qu'on a une indivision est-ce qu'on est en liquidation est-ce qu'il y a un propriétaire unique est-ce qu'il est vendeur ou pas est-ce qu'il a une vision de la valeur de son site qui est disproportionnée par rapport à son état on a un indicateur lié à l'occupation du site aussi puisqu'on a souvent des sites occupés légalement ou illégalement et puis l'accessibilité la Savoie c'est un territoire de montagne il y a des axes il y a des axes urbains très faciles d'accès et puis des petites routes de montagne qui rendent des sites totalement hors marché alors qu'ils peuvent répondre à une demande sur des sites plus accessibles donc tous ces indicateurs nous aident à avoir une lecture rapide pour nous pour les utilisateurs de l'observatoire et puis aussi pour nous pour nous tourner vers les collectivités chaque année pour leur rappeler que le site se dégrade qu'il y a un problème qu'il faut agir il faut alerter contacter le propriétaire ou ou vraiment travailler sur cette problématique donc on n'est pas dans du harcèlement mais presque c'est notre volonté c'est vraiment de faire bouger les choses et d'être présent au quotidien donc au quotidien on fait ce genre de constat on diffuse des cartes comme celle-là qui qui synthétise l'information et puis on fait des constats donc aujourd'hui on a 117 friches qui sont inventoriées sur notre territoire on a des reconversions en cours donc qui nous donnent histoire parce que nous on ne travaille pas sur tous les sites on a 21 sites que l'on a vu se reconvertir et dont la reconversion est terminée depuis 2017 les temps sont parfois très longs et puis on a 22 sites vacants que l'on surveille de près pour inciter les développeurs éco à travailler sur ces sites et pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des friches et on a des réussites là-dessus aussi donc nous le PSL on travaille directement sur des sites sur lesquels des projets ont été clairement identifiés sur d'autres sites les collectivités sont volontaires et donc il y a des AMO menées par Agathe qui aident la collectivité à définir un projet et puis on a heureusement bénéficié des fonds friches qui nous ont permis de débloquer quelques situations pas toutes malheureusement mais comme le disait monsieur Crozy les fonds friches nous ont bien aidé pour sortir de certaines situations critiques les indicateurs je vous les ai présentés ici aussi de façon synthétique il y en a un que je n'ai pas abordé c'est le premier là où on a que quelques sites identifiés c'est l'intérêt écologique c'est là qu'on a travaillé avec le CEN le conservatoire des espaces naturels qui nous a apporté son regard sur l'intérêt écologique le potentiel pas de renaturation mais de biodiversité que l'on pourrait gagner sur ces sites alors il y a des sites sur lesquels nous on avait identifié le fait qu'aucun usage anthropisé n'était possible parce qu'on est sur un site pollué avec une zone rouge au PPRI une zone N au niveau naturel et puis le site est dégradé donc aucun usage possible donc nous spontanément on se dit il faut faire de la renaturation et là le CEN nous dit non désolé les gars mais là la renaturation ce sera pas intéressant on a beaucoup d'autres sites à renaturer avant de travailler sur celui-là parce que c'est un site qui est trop petit qui est isolé au milieu de terre agricole donc on n'aura pas un gain de biodiversité très intéressant donc c'est ce regard que nous apporte le CEN qui est très intéressant et qui enrichit notre démarche même si aujourd'hui je l'évoquais tout à l'heure la question de la renaturation des friches elle est plutôt compliquée la stratégie l'objectif ZAN nous aidera peut-être à mieux travailler sur ce genre de site mais aujourd'hui c'est assez c'est assez tendu voire bloqué je termine ma présentation avec avec quelques quelques sites parmi les 117 à ma entoriée c'est marrant parce que celui-là il est c'est un des premiers sites sur lesquels on nous a demandé d'intervenir donc en 2017 il était en friche depuis plus d'une dizaine d'années donc on a travaillé pendant 5 ans pour faire des diagnostics pour faire les plans du bâtiment pour essayer de trouver des sources de financement c'est le fonds friche qui nous a finalement aidé à débloquer la situation donc au départ le liquidateur était vendeur à plus d'un million d'euros après toute démarche aujourd'hui on vient de l'acheter pour 1 euro sachant qu'on a 1,7 million d'euros de dépollution derrière donc le prix n'est pas si intéressant que ça on aurait aimé descendre encore plus bas mais c'est compliqué donc là on a enfin débloqué la situation on l'a acheté aujourd'hui on va le démolir d'ici la fin de l'année et si on n'avait pas eu de subvention du fonds friche on n'aurait vraiment pas pu bouger sur ce site-là donc ce site-là va devenir on est dans une petite commune qui n'avait pas les moyens d'agir seul et puis ça va se transformer en petite zone d'activité pour de l'artisanat on était sur une ancienne papeterie donc un changement d'usage total mais qui reste sur de l'économie là c'est un site un petit garage automobile on voit la marque Citroën qui a été fermé et puis le temps dans son oeuvre deux ans après il a brûlé donc voilà on était sur un site vacant le propriétaire a négligé son site et il a désormais brûlé donc il va falloir le démolir et puis installer une nouvelle activité on n'a pas de gros problèmes de pollution sur ce genre de site et ça me permet d'illustrer le problème du temps qui passe sur les friches et qui augmente les coûts d'intervention voilà on est sur un site que j'évoquais tout à l'heure à Chamousset une ancienne brocante en zone naturelle inondable sur lesquelles on peut imaginer qu'une renaturation mais qui ne représente pas d'intérêt et pour laquelle les coûts sont trop élevés pour que la petite commune puisse agir donc là on aurait besoin de minorations foncières très importantes pour pouvoir faire quelque chose et puis le temps qui passe ça génère aussi ce genre de situation un hôtel qui était exploité en 2018 et trois ans plus tard on se retrouve avec un site totalement ravagé qui aurait pu être repris mais qui finalement il y a des pilleurs qui sont venus prendre les câbles les boiseries les vélux il a été totalement dépouillé des jeunes qui viennent taguer et c'est un site qui n'est absolument pas sécurisé la commune ne bouge pas le propriétaire non plus donc ça fait partie des sites qui nous inquiètent énormément donc tout ça pour vous dire que le temps qui passe c'est aussi un problème pour les sites donc c'est tout l'intérêt de notre travail avec IDFriche qui était un réseau à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mettait en relation les professionnels qui étaient en mesure d'intervenir sur les friches et les collectivités pour avoir un partage d'expériences et puis une connaissance mutuelle qui facilite ces logiques de reconversion le produit d'IDFriche ça a été aussi de faire ce genre de document qui montre qu'avec le temps qui passe c'est la petite courbe qui est à droite les coûts d'intervention sur les friches peuvent augmenter très rapidement on a chaque année des incendies sur les friches donc agir c'est quelque chose qui est essentiel et travailler sur le projet c'est important de le faire avant même que les friches ne sortent puisque quand les friches arrivent on sait qu'on a que quelques semaines voire quelques mois pour déposer un dossier donc en quelques mots je vous fais un petit résumé de cette présentation c'est notre volonté c'est pas uniquement d'observer c'est de mobiliser nos élus nos techniciens pour qu'ils s'impliquent sur ces questions là aussi toute la lumière qui est faite aujourd'hui sur les friches nous aide beaucoup donc on partage on diffuse on inscrit tout ceci dans une démarche de sobriété foncière et puis on constate malgré tout des remises en marché qui sont plus rapides mais aussi des friches qui restent totalement isolées et des aides et des possibilités de reconversion et pour lesquelles on s'inquiète énormément donc je conclue là-dessus et je vous remercie bonne journée merci beaucoup pour cette présentation franchement très très riche et en plus de ça alors riche sur le contenu richement illustré également ça donne presque envie d'y aller alors promis on fera pas on fera pas d'urbex on a bien compris que vous ne teniez pas forcément à favoriser ce genre de ce genre de démarche bon ce qui au passage quand même effectivement vous soulevez une question quand même qui est la mise en accessibilité de la diffusion de ce genre de données donc avec aussi ce que ça induit finalement en termes d'usage derrière bon il y a aussi d'autres usages peut-être certains collègues de territoire pourraient aussi en témoigner parfois pas tellement de rétention d'informations autour de la question des friches mais avec cette idée que parfois j'imagine en tout cas c'est des choses qui nous ont été remontées parfois certains élus ne souhaitant pas nécessairement que trop d'informations sur les friches sur leur territoire en fait redondent dans la mesure où si on se retrouve avec un outil avec votre territoire en rouge vif c'est le pouvoir de la carte généralement la carte ça fait réagir en bien et puis parfois un peu plus en mal donc on avait une question notamment de Sylvie Mazoyer je ne sais pas si elle souhaite prendre la parole mais donc qui posait la question principalement des utilisateurs du site de votre site de l'outil aussi et donc derrière ensuite par rapport à la question du suivi j'imagine donc ce sont les principaux types de reconversion réalisés à ce jour et s'il y aurait à terme des situations d'urgence en fait si l'outil alors il y a un peu ces indicateurs de dureté aussi je pense c'était assez intéressant finalement si finalement on avait des sites si l'autre enfin en tout cas le processus que vous avez mis en place permettait d'identifier un peu des niveaux des sites avec divers niveaux d'urgence en termes d'intervention oui pour cette dernière question effectivement on a défini ces indicateurs pour identifier ces niveaux d'urgence effectivement donc nous concrètement à chaque fois qu'on va sur un site on va faire évoluer les indicateurs dans un sens ou dans l'autre et quand on est sur un niveau de risque important d'urgence important on contacte directement la collectivité locale puisque le maire a un pouvoir de police qu'il ne faut pas négliger donc on contacte la collectivité pour qu'elle prenne la tâche du propriétaire ou du liquidateur pour agir donc on l'identifie sur le site mais on a aussi une action directe auprès de la collectivité concernée pour faire en sorte que la situation évolue en termes d'utilisateurs nous on a construit l'observatoire au départ essentiellement pour les collectivités locales et les développeurs éco finalement on se rend compte qu'on est soutenu dans la démarche par tous les promoteurs et tous les AMO ou les installateurs de panneaux photovoltaïques qui s'intéressent au site en friche et qui vont faire aussi notre travail de contact des collectivités ou des propriétaires qui sont propriétaires ou qui sont concernés par des friches donc on a quelques collectivités locales et puis on a pas mal de promoteurs on a aujourd'hui 150 utilisateurs sur l'observatoire donc on le fait évoluer pour favoriser le partage d'informations directement via l'observatoire puisqu'on a beaucoup d'échanges mais en direct donc une diversité d'utilisateurs qui est assez intéressante mais c'est un outil qu'il faut faire vivre aussi c'est comme tous les outils web c'est essentiel d'être présent et d'y consacrer du temps et en termes de reconversion vraiment tout est possible et imaginable les renaturations sont très compliquées forcément quand on parle de friche les sorties les plus simples les plus faciles c'est de reconvertir les sites vers de l'habitat alors je mets un bémol sur les questions de pollution mais comme c'est avec l'habitat qu'on arrive à des niveaux de foncier les plus élevés et comme il y a un coût derrière la démolition ou la reconversion d'un site c'est l'habitat qui nous facilite le plus les reconversions de sites mais bon après l'habitat on ne le souhaite pas sur tous les lieux du territoire et il y a des sites sur lesquels on va les consacrer à de l'économie où on ne veut plus rien voir du tout donc la première porte c'est l'habitat mais ensuite il y a des sites qui restent dans le giron économique ok merci beaucoup alors je propose peut-être de prendre les deux prochaines questions et je vous demanderai d'y répondre assez brièvement parce que c'est vrai qu'on dépasse un petit peu et c'est un crève-cœur parce qu'il est vrai que c'est particulièrement c'est passionnant en tout cas donc une question dont monsieur Cyril Cassagno donc d'ailleurs qui rejoignait peut-être un des éléments que je mettais en avant juste avant donc il posait la question de quel était le taux de réponse en fait des questionnaires qui avaient été initialement envoyés et si les élus quelque part jouaient aussi un peu le jeu facilement sur la remontée d'informations sur ces sites le taux de réponse on l'a on l'a artificiellement augmenté parce que on est revenu plusieurs fois à la charge auprès des élus parce que effectivement certains ont joué le jeu et puis d'autres ils préfèrent laisser les friches sous le tapis donc on a besoin vraiment d'être présent de leur expliquer la démarche et de leur expliquer que c'est pas en cachant une friche qu'on va s'en débarrasser bien au contraire donc le taux de réponse au départ il était peut-être à 30 ou 40% et puis finalement on a fini notre démarche en ayant eu 90% des collectivités concernées sur lesquelles on avait eu un retour ça ne veut pas dire qu'on a identifié 90% des friches je pense qu'il y en a toujours qui passent au travers des mailles de notre filet mais en tout cas on a cherché à avoir un bon taux de réponse et on y a consacré forcément du temps je comprends donc une dernière question donc de Sylvain Thuro puisque c'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé de friches sous-entendues urbaines dans l'intra-urbain en tout cas caractérisées comme étant des friches urbaines on a d'autres types de friches aujourd'hui qui sont aussi friches agricoles dont on a quand même agro-industrielles qui sont un peu à l'articulation entre les deux Sylvain je te laisse peut-être la parole j'avais une question parce que c'est vrai que souvent on se rend compte que sur ces questions d'observatoire on a souvent deux observatoires qui sont bien distincts d'un côté la problématique des friches agricoles qui sont menées avec des logiques institutionnelles CDP-NAF SAFER Chambre d'agriculture qui y travaille et donc comme vous l'illustrez vous des démarches qui sont vraiment plutôt ciblées sur l'entrée urbaine et on voit qu'il y a quand même des biens qui sont un petit peu à la croisée des chemins si je puis dire donc à la fois tout ce qui est bien qui sont ce qu'on appelle agro-industriel donc des anciennes coopératives des anciens hangars mais aussi on peut avoir des problématiques de logements agricoles anciens des fermes voilà qui est à reconvertir et puis on a aussi des problématiques de tout ce qu'on appelle les détournements d'usage des biens agricoles qui ont perdu leur usage parce qu'il y a eu des dépôts sauvages du BTP ou autre et donc je voulais voir comment vous localement vous aviez travaillé justement avec les représentants du monde agricole qui travaillent sur ce sujet et je pense notamment à la SAFER la SAFER on travaille régulièrement avec la SAFER sur la question des friches on ne s'est pas penché sur les friches agricoles j'entends les terrains les terrains les terrains laissés pour compte par contre on a pris en compte tous les bâtiments de la sphère agro-industrielle enfin tous il n'y en a pas tant que ça chez nous mais on les a quand même pris en compte donc le travail avec la SAFER sur les friches en tant que telles non on n'a pas travaillé avec elles par contre notre axe d'entrée principal comme je le disais c'était les collectivités mais après sur la prise en compte d'un bâtiment ou non c'est vraiment c'est vraiment au regard des risques des problématiques par exemple une vieille grange agricole typiquement on ne va pas la prendre en compte sauf s'il y a un risque d'éboulement sur la voie publique et puis et puis et puis et puis ensuite on a oui d'anciennes porcheries d'anciens hangars et là aussi c'est les développeurs économiques qui reviennent vers nous en nous disant ce qu'on peut en faire mais la SAFER directement on travaille régulièrement avec elles mais pas sur sur cette question de fiches ok donc merci beaucoup alors juste peut-être aussi pour faire la transition avec 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 la prochaine présentation bon déjà en tout cas un grand merci parce que c'est vrai que pour le coup c'était vraiment passionnant et puis la méthode je pense à la fois finalement ce que ça a donné puis la méthode qui a été adoptée je trouve quand même particulièrement éclairante c'est quand même un résultat assez abouti finalement de ce qu'on peut rechercher en termes de en termes d'inventaire avec un de dire des questions qui sont qui font sens en tout cas je pense vraiment sur sur pourquoi en fait comment en fait enfin le pourquoi qui a après qui a pré-existé finalement ou comment je pense que ça c'est intéressant sur des questions vraiment autour de la méthodologie de relever juste effectivement souligner finalement qu'on a une approche ascendante finalement c'est ça c'est à dire qu'on a une remontée terrain de la donnée qui derrière en fait donne lieu en fait à la mise en place d'un SIG d'un outil etc qui lui-même en fait se trouve enrichi a posteriori par le croisement avec d'autres bases ce qu'on vous propose donc avec aussi le suivi etc parce qu'il y a aussi la question de la mise à jour du suivi en fait de ces données là ce qu'on vous propose là justement donc avec cette présentation du CEREMA et assuré également par Sylvain Thuro donc de la région c'est précisément quelque part l'inverse finalement en termes de démarche ce qui fait aussi sens qui est une approche peut-être un peu plus enfin comme je disais inverse finalement c'est une approche finalement de primo établissement via croisement de bases de données pour pré-recenser en fait des friches et les mettre à disposition sur un outil ouvert donc Christine je te laisse avec plaisir la parole et SIG merci je vais vous partager je vais vous partager notre notre powerpoint alors attendez qui va en fait alors attendez je suis juste je vais vous partager je commence un peu à introduire le principe donc là on va vous présenter le travail qui a été réalisé dans un cadre de conventionnement partenariat public-public donc entre la région le CEREMA et l'EPF régional de Provençal-Côte d'Azur donc avec une volonté commune de travailler dans une logique de création d'un observatoire régional des friches à terme ça c'est l'objet c'était la volonté commune et qu'on poursuit toujours et de travailler finalement sur un territoire ciblé sur le développement d'une méthodologie donc là l'EPF mobilisé notamment sur cette question là en lien avec en 2019 la la mise en oeuvre puisque c'était l'amorce du projet c'était 2019 l'amorce du fonds friche et qui se disait bon il faut que je puisse mobiliser les collectivités pour qu'elles puissent répondre à ce fonds friche donc la nécessité d'avoir véritablement une question d'inventaire la région comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure nous on est voilà au travers de notre SRADET et de notre stratégie foncière régionale on est très engagé sur cette question de la connaissance du potentiel de recyclage foncier sur notre territoire et le CEREMA qui travaille sur ce sujet en lien avec l'outil carte au friche mais aussi des développements de de support type urbale vitalise donc voilà une convergence commune de travailler sur cette thématique sur un territoire où on s'est rendu compte au niveau de la région de la région de la Côte d'Azur on avait on avait assez peu en 2019 assez peu de retours d'expérience d'expérience qui se conduisait sur la question de l'inventaire des friches si ce n'est une démarche qui avait été conduite par dans un cadre d'un projet européen Trails par le CAUE à l'échelle et qui était très ciblée sur les friches industrielles dans les dans les vallées alpines donc sur la partie provençal Côte d'Azur et au Vendron Alpes et qui avait bon soulevé un certain nombre de difficultés à solliciter les collectivités sur ce sujet qui on l'a évoqué tout à l'heure était un sujet un peu touchy pour un certain nombre de collectivités donc voilà donc l'idée c'était de cibler un territoire on a ciblé l'espace azuréen qui n'a pas de réalité juridique mais qui correspond à un espace décliné dans notre stradette qui correspond à un bassin de vie qui regroupe le département des Alpes Maritimes et une partie du département du Var et l'idée était de choisir ce territoire notamment avec une entrée problématique déchets importante puisque c'est un territoire qui était fortement carencé en termes d'équipement de prévention et de gestion des déchets et on s'était mis d'accord pour pouvoir expérimenter ce sujet là et ce territoire là alors peut-être avant de laisser la parole à Christine juste peut-être repartir sur la question finalement qu'on s'est reposé sur la question de qu'est-ce qu'on allait investiguer et des définitions des friches donc c'est vrai que la partie du territoire c'est que on a finalement assez peu de problématiques de friches industrielles et donc on s'est posé très tôt la question de savoir qu'est-ce qu'on allait investiguer et sont ressortis bon ce que vous voyez dans la définition des problématiques fortes en termes de 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 friches tertiaires des activités commerciales et services bureaux aussi qui sont ressortis très vite bon activité industrielle ou artisanale l'habitat bien entendu la problématique agro-industrielle que j'évoquais tout à l'heure puisqu'on a la particularité d'avoir un territoire qui voilà notamment au niveau régional forte activité viticoles avec des activités de caves coopératives mais aussi oléicoles qui sont des biens situés souvent en cœur de village et qui par le fait de fusions successives de regroupements des coopératives font qu'on est sur un potentiel important pareil pour les productions sous serres avec d'anciennes activités de serres qui sont importantes un item qui est aussi ressorti et qui regroupe un petit peu ce qui a été présenté en Savoie tout à l'heure qu'on n'avait pas forcément vu initialement c'est tout le potentiel des friches liées aux activités touristiques et notamment des anciennes colonies de vacances qui bon un modèle qui a pas mal muté avec à la fois des communes qui étaient souvent hors turitoire de régional qui avaient des centres de colonies de vacances mais aussi des comités d'entreprise qui avaient aussi été propriétaires de ce site et qui du coup sont des armées plus utilisées et des problématiques en termes d'infrastructures de transport donc voilà on avait décidé d'avoir un champ assez large qui peut-être Christine le précidera a peut-être rendu notre action un peu compliquée mais voilà pour vous avoir brossé un petit peu rapidement la présentation peut-être la slide après Christine pour juste présenter le territoire concerné oui tout à fait donc juste pour préciser aussi la définition la définition avec les six catégorisations qui ont été présentées par Sylvain est basée sur le bâti on s'est intéressé au bâti et non et on n'a pas regardé dans cette méthode là tout ce qui n'était pas bâti donc quelques mots sur la construction de la méthode donc c'était vraiment cette approche quelle méthode et comment la conforter sur le terrain et organiser les remontées terrain donc c'était ça l'ambition de cette étude et donc qui a commencé en 2021 en définissant les six catégories qui ont été présentées tout à l'heure et en regardant bien sûr à droite et à gauche tout ce que les autres départements régions avaient monté comme observatoire et la méthodologie empruntée donc nous on a regardé de plus près les fichiers fonciers qui est un peu notre notre à notre savoir-faire de longue date pour regarder si à partir des fichiers fonciers on pouvait identifier la vacance de façon précise concernant l'habitat oui et de façon précise concernant les activités on verra comment on a procédé avant cela ou en même temps plutôt on a également organisé une enquête en ligne donc on s'est vraiment inspiré de l'EPFL Savoie et de l'expérience de Franck l'expérience aussi de l'étude Trail qui avait organisé une enquête en ligne donc auprès des 10 EPCI et malheureusement malgré les relances effectivement on n'a pas eu beaucoup de résultats il y a eu une vingtaine de friches d'identifiés on a réitéré cette expérience d'aller d'organiser de réfléchir à mettre à disposition une enveloppe de friches potentielles qu'on avait identifiées pour inciter les collectivités à venir les qualifier donc on a organisé on appelle ça une carte aux parties sur un outil qu'il fallait télécharger sur son Android et là aussi on a on a appris que télécharger une application et bien c'est compliqué ça demande de la place de la mémoire ça ça demande une manipulation qui est trop 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 compliqué pour beaucoup de beaucoup de personnes et donc là aussi peu de peu de résultats donc une vingtaine de friches de remontées c'était pas le bon moment aussi en termes de timing on a appris voilà que c'était pas le bon moment autre apprentissage de de cette expérience c'est qu'il faut vraiment donner le temps de répondre aussi aux correspondants donc concrètement en fin 2021 on avait une base de données de friches à hauteur de 2800-2900 friches complétées par des indicateurs environnementaux des indicateurs aussi de zonage de PLU et accompagnées également par une réflexion sur une grille d'indicateurs de mutabilité inspirée et notamment par le travail de la DDT des Ardennes que vous connaissez sans doute cependant on a relancé notre réflexion en 2022 pour pour comment dire organiser un réseau de correspondants auprès de qui on allait vraiment expliquer finement notre méthodologie et voir avec eux comment sous quelle forme on peut organiser les remontées terrain donc ça ça a été la deuxième phase en 2022 de capitaliser ce qu'on a fait en 2021 mais surtout aller rencontrer les EPCI comprendre leur spécificité territoriale et comprendre comment organiser cette remontée terrain voilà je vais continuer sur le fond sur la description de la méthode donc dans un premier temps il y a eu le pré-repérage des friches d'habitat le critère dominant c'est vraiment la vacance d'accord l'inoccupation qu'on a estimé préoccupante à partir de 5 ans pour un logement individuel et de 2 ans pour un logement collectif avec un pourcentage de logements vacants concernant le collectif il y a un critère supplémentaire qu'on a rajouté sur la date de construction du bâti à savoir qu'il fallait qui soit antérieure à 1900 puis dans une version dans la V2 de la base de données donc en 2022 on a rajouté des filtres très sélectifs demandés notamment par l'EPF PACA qui était un partenaire actif sur ce sujet là donc des filtres de surface d'unité foncière et de surface du bâti donc voilà donc ça c'était sur la méthodologie décrite rapidement concernant les friches d'habitat et concernant les friches des locaux d'activité donc sur les 5 autres catégories qui vous ont été énumérées dans la définition des friches qu'on a retenues on est parti des fichiers fonciers et on a réparti donc dans les 5 catégories touristiques tertiaires infrastructures agro-industriels et industriels les codes NAF de ces activités industrielles donc chaque activité industrielle a un code NAF qu'on a réparti en 5 dans les 5 catégories et on a regardé en partant du millésime 2011 des fichiers fonciers qu'on avait jusqu'à 2020 également on a regardé année après année la permanence de l'activité de l'activité en question donc si le local d'activité était si le code NAF existait dans un millésime mais n'existait pas dans le millésime suivant et bien on avait on 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 présume d'une d'une vacance et d'une d'une vacance qui qu'on vérifie année après année et si cette vacance est permanente c'est-à-dire n'est pas remplacée par une autre activité et bien on on garde ce local d'activité et on le présume comme en étant en friche on a rajouté on a rajouté des filtres discriminants à savoir il fallait qu'il il fallait une vacance d'au moins cinq ans d'accord il fallait aussi qu'il n'y ait aucun logement occupé dans cette parcelle d'accord donc on réfléchit à au local d'activité et à la parcelle et à l'unité foncière donc aucun logement occupé et on regardait aussi s'il y avait une date de construction de la parcelle ou de l'unité foncière qui était postérieure à celle de la vacance dans ces cas là ce n'est plus une friche d'accord donc quelques éléments chiffrés alors sur le sur votre sur votre gauche donc là c'est notre base de données sans filtre on a commencé en 2021 avec une avec une base de données de 4350 friches j'ai arrondi les chiffres la V2 on était à 2800 et désormais on est sur une pardon la V1 on était à 2800 et désormais on est sur une V2 à 2000 friches d'accord donc 2000 friches sur 10 EPCI 200 communes de l'espace azuréen sur la qualification des friches donc là on est sur la droite de la diapo donc là c'est en 2021 donc les enquêtes en ligne les cartes aux parties nous ont permis de qualifier 80 friches et les rencontres auprès des 8 EPCI sur les 10 nous ont permis également d'organiser des remontées donc pour l'instant il n'y a qu'un seul qu'un seul EPCI Nice Côte d'Azur qui ont répondu et qui ont fait ce travail de qualification de friches ce travail de qualification de friches c'est quoi c'est on a convenu avec les EPCI quoi on a regardé si les EPCI avaient des compétences QGIS afin de leur livrer une couche shape un shape et pour savoir s'ils pouvaient qualifier si ce qu'on avait repéré était friche ou pas friche et on leur a posé une question supplémentaire s'il y avait un projet ou pas projet donc juste ces deux questions nécessitèrent des explications pour bien qu'on se comprenne sur la définition de friche et la définition de projet la définition de projet je m'arrête juste une minute on a calé à peu près les choses de la façon suivante on parle de projet à partir du moment où il y a une maîtrise foncière voilà quand il y a simplement alors je ne dis pas simplement mais que des études qui sont faites voilà c'est quelque chose qu'on est en train de voilà qui a été calé comme ça sur la notion de maîtrise foncière et là on peut parler de projet dans ce cadre là ok donc une seule un seul EPCI qui a fait des remontées pour l'instant cependant on est en attente d'ici la fin de l'année de réponses de pays de faïence qu'on a eu récemment récemment c'est un travail qui est enclenché de leur part de la CASA également des pays de grâce également donc on est dans cette phase de process d'implémentation de qualification de friche juste une petite carte pour vous montrer des points beaucoup de points sur voilà là c'est vraiment une carte qui vous montre un peu les sources de données qui ont été retenues donc il y a l'AMI national alors on a retenu on est que sur la première session il faut qu'on complète avec les données peut-être que je verrai ça avec monsieur Crozier tout à l'heure donc la carte au parti dont je vous parlais les fichiers fonciers habitat on a à peu près de 260 friches les fichiers fonciers activités donc les 5 types les 5 types d'activités donc là on est sur 1600 friches l'enquête en ligne il y a aussi une étude de Sud foncier éco qui nous a permis de capitaliser une douzaine de friches on a évidemment aussi alors ça n'apparaît pas ici mais les friches de cartes aux friches il y en a une centaine et il serait intéressant aussi de capitaliser une étude qui a été faite sur la plaine du Var sur les détournements d'usage dont Sylvain vous parlait tout à l'heure et qui a capitalisé 200 sites de détournement d'usage mais là encore une fois en termes de définition c'est pas encore calé par rapport à celle qu'on a qu'on a choisi en début d'étude une deuxième petite carte pour vous montrer le travail qui a été fait sur Nice Côte d'Azur donc Nice Côte d'Azur sur un total de 660 friches a permis de qualifier 165 de friches effectives 330 qui ne sont pas des friches et 165 pour lesquelles le chargé d'opération pardon le chargé d'études avait des doutes ou une méconnaissance complète cette 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 PCI donc Nice Côte d'Azur ces résultats vont pouvoir être regardés de nouveau par des chargés de mission de l'OEN pleine du Var d'accord pour essayer de venir compléter avec leur connaissance terrain notamment les 160 sites 165 sites qui n'ont pas été qualifiés je vous dirais également que cette méthode est décrite dans un support qui va bientôt être publié sur deux supports en fait le premier volet de l'étude et le deuxième le deuxième volet de l'étude c'est vraiment sur le montage d'un réseau d'acteurs et comme disait Franck de l'EPFL Savoie que en fait ce montage de réseau d'acteurs et cette et ce suivi en fait annuel on va dire et semble essentiel dans ce travail d'inventaire qui est la première brique et qui deviendra un observatoire justement grâce à l'animation de ce réseau d'acteurs qui nous connaissent et que nous connaissons désormais alors je continuerai juste en vous précisant sur la dernière slide que nous sommes en train de réfléchir sur les des outils de remontée d'informations c'est vrai que sur de larges de grands périmètres voilà tels qu'un département ou des départements il est important de réfléchir à comment faire remonter le plus simplement l'information sur ces friches donc du terrain au niveau de l'observatoire sans compétence de sigiste donc on a testé donc la carte au parti via input on a vraiment conclu que c'était trop contraignant on est en train de regarder aussi de faire évoluer Urban Simul en ajoutant des fonctionnalités qui s'appellent les cercles d'utilisateurs je vous en parle pas trop c'est vraiment en fonction c'est en test donc on va le tester concrètement avec le pays de grâce qui ne dispose pas ce jour de compétences SIG internalisées ils en ont mais externalisées et on va je reviendrai vers vous j'aurai l'occasion de reparler de cette fonctionnalité de cercle d'utilisateurs c'est à dire télécharger des données dans Urban Simul visibles uniquement à certains utilisateurs qui vont pouvoir faire remonter commenter ces objets en question et également la région sud réfléchit activement sur ces remontées terrain multithématiques pas uniquement sur les friches notamment par une application Geocontrym je ne sais pas si Sylvain Julien vous avez d'autres informations là-dessus je finirai juste avant de vous laisser la parole par le fait par la chose qui a été soulignée par Marina par Franck également sur la création d'un réseau d'acteurs c'est un point essentiel je dirais même capital central pour garantir la qualité des remontées des remontées terrain dernier mot ce travail s'est fait également en lien et la version 2 la V2 de cette base de données s'est fait en lien avec la normalisation de la qualification des friches donc avec le groupe de travail national piloté par Arnaud pour évidemment réfléchir à l'interopérabilité de cet inventaire et futur observatoire avec Carteau Friche voilà j'en ai fini peut-être Sylvain si tu veux compléter sur des choses et notamment Géo Contrib oui peut-être revenir par rapport au bilan du travail fait alors tu as cité les chiffres que tu citais là sur le secteur de NISCO de l'Azur on a un travail conséquent qui a été fait par le chargé d'opération d'aller vérifier alors en partie avec ce qu'ils connaissaient en partie avec du via Google Street de vérifier et puis en mobilisant un peu les collègues aussi pour avoir justement une remontée la plus intéressante possible je constate que finalement si on prend les 165 qui ont été validés par rapport à la donnée on est sur un taux de positif de 25% ce qui finalement moi correspond un petit peu à ce que j'ai pu qui est assez bon par rapport à tout ce que j'ai pu avoir comme écho où on était de l'ordre de 20% positif et 80 faux positif entre guillemets si vous me permettez ce terme donc on voit que finalement on se rend compte que la question de l'identification par la donnée forcément en tant que telle c'est un outil intéressant mais ça ça ne peut ça doit être complété par un travail de vérification terrain et ça c'est vraiment le point important et on t'en est bien rendu compte au fil de l'étude des discussions qu'on a pu avoir c'est comment finalement faire en sorte de pouvoir bien mobiliser les collectivités et comme tu dis ça passe par une bonne identification des personnes ressources qui n'est pas forcément toujours aisée dans les collectivités parce que souvent on se retrouve avec des personnes qui récupèrent ça qui sont plutôt des personnels qui connaissent la géomatique tout ça mais ce n'est pas celles-ci qui connaissent le terrain et ce n'est pas forcément des agents qui travaillent ensemble donc c'est un petit peu compliqué et de deux l'intérêt c'est aussi par le biais de ce jeu de rencontres qu'il y a pu avoir avec les collectivités c'est de voir que en fonction des collectivités les attentes par rapport à la problématique friche ne sont pas du tout les mêmes on a des territoires qui ciblent vraiment des problématiques de problématiques tertiaires de problématiques de bureau c'était notamment le cas sur la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis avec notamment le site de Sofia Antipolis où on a toute une problématique de bureaux vacants et en friche qui sont problématiques et d'autres qui retombent sur des objets tels qu'on avait pu identifier sur la problématique du tourisme autour de l'hôtellerie pour certains nombres de territoires qui étaient ciblés sur ça des choses qui ressortaient aussi pas mal sur ce qu'on évoquait la question des détournements d'usage c'est-à-dire toutes ces problématiques du périurbain où on n'est plus sur l'agricole mais des choses qui sont mises en place de manière plus ou moins légale illégale et qui sont désormais à l'abandon et sur lesquelles on n'a pas trop d'intention donc voilà c'est aussi intéressant c'est qu'il ne faut pas se couper de différentes voilà il faut être ouvert à un panel fort parce que dans les collectivités on voit qu'il y a des préoccupations qui sont diverses et variées merci beaucoup et donc effectivement en nous écoutant c'est vrai qu'il y a une réflexion finalement qui est de quelque part aussi d'adapter probablement l'objet que l'on que l'on souhaite relever en fait au public auquel on s'adresse pour participer à la démarche collaborative de remontée d'information et ça je pense que c'est aussi une problématique donc ça questionne finalement l'organisation des souvent la plupart du temps c'est plutôt des collectivités qui vont répondre à des agents de collectivité celui qui s'occupe du logement vacant n'est pas forcément celui qui s'occupe de la zone économique ou du site industriel pollué donc il y a je pense aussi vraiment une question à se poser par rapport au public finalement auquel on s'adresse pour participer à cette démarche qui est éminemment complexe évidemment c'est clair et au-delà quelque part de la question de l'outil qui est absolument essentiel mais qui je pense doit être un peu articulé à une dimension organisationnelle on va dire donc écoutez alors sans plus trop sans plus attendre puisqu'on déborde quand même un petit peu alors voilà peut-être une remarque de monsieur donc Godin donc il parlait de situation d'urgence constatée ou suspectée oui je vous laisse peut-être lire mais je ne sais pas si vous vouliez peut-être réintervenir oui non pardon c'était simplement une réponse à une question qui était posée sur le fil pardon désolé pas de soucis pas de soucis écoutez je vous disais donc on va peut-être passer à la dernière présentation qui était sur le projet IMFU donc Bastien Dubarry donc que j'invite à partager je t'invite à partager ton écran et à prendre la parole ça marche merci donc avant toute chose comme l'évoquait tout à l'heure madame Bruand je tenais quand même à dire que à l'origine c'est Charles de Morel qui devait présenter ça donc je le remplace au pied levé donc oui et on remercie et on remercie très largement Sébastien effectivement de ce remplacement au pied levé voilà sachant que comme je vous ai dit en introduction je n'ai pas personnellement participé à ces études qui sont en plus tenues dans un temps où j'étais absente de l'agence donc voilà j'ai insisté auprès de Sébastien pour qu'il puisse prendre le relais et je l'en remercie voilà de Bastien pardon je dis Sébastien une fois sur trois c'est pas non plus un sujet inconnu puisque c'est un dossier que j'ai suivi avec Charles de Morel puisque c'est dans le cadre du programme de travail entre la métropole Aix-Marseille-Provence et les agences d'Aix et de Marseille donc cette mission a été demandée par la direction du foncier donc c'est un dossier qu'on a suivi interagence donc je vais aller assez vite parce que le temps tourne et on a tous largement évoqué la raison pour laquelle on fait des inventaires sur les friches urbaines que ce soit un contexte national au niveau législatif et aussi financier juste rappeler que ça sert aussi à alimenter le plan d'action foncière qui est élaboré chez de la métropole qui consiste à avoir un processus de veille foncière active et d'observatoire sur le foncier la définition l'objectif final est d'avoir un open data donc de créer une base de données métropolitaine de référence à la parcelle ou au tenement foncier avec le maximum d'informations utiles qui pourraient permettre ensuite de rendre certains projets plus opérationnels sur les friches de dire aussi que constituer cet observatoire c'est aussi donc anticiper sur les futures friches urbaines et aussi le futur des friches urbaines il y a plusieurs enjeux qui sont liés à l'inventaire métropolitain des friches qui sont en dessous sous la frise mais tout ça a aussi déjà été évoqué largement par la personne de l'EPF et par la présentation du CEREMA l'exploitation de l'inventaire pourra aussi offrir des possibilités à toute une chaîne d'acteurs que ce soit les propriétaires qui veulent mieux appréhender la réversibilité de leur site des collectivités locales qui souhaitent aussi mieux évaluer le potentiel friche de leur territoire et aussi arbitrer sur les investissements à réaliser au regard des impacts attendus dans leur politique d'aménagement du territoire c'est aussi utile pour les opérateurs et les investisseurs qui veulent parfois servir le potentiel de reconversion et de valorisation des friches et enfin également pour les bureaux d'études qui ont besoin parfois de se documenter et d'avoir de l'information utile pour leurs différents rendus sur la définition de la friche là aussi on a largement évoqué on a chacun notre définition puisque au moment de l'étude il n'y avait pas de définition exacte qui était publiée sur le code de l'urbanisme donc je ne vais pas non plus revenir là-dessus et je préfère aller plus vite sur le sujet qui est comment on a pu repérer ces friches à l'échelle de la métropole donc plusieurs typologies de friches potentielles nous dans un premier temps on s'est attardé de savoir quelles sont les bases de données qui peuvent être utilisées pour engager le repérage automatisé donc ce schéma présente les différentes bases de données que nous avons à disposition donc la multiplication des liens qu'il y a entre elles et le type de friche illustre bien la complexité du travail engagé ces bases de données sont un réservoir de données à mobiliser pour repérer les types de friches potentielles et je dis bien potentielles car les bases de données ont des limites et leur croisement ne permet en aucun cas de valider la présence d'une friche avérée la connaissance terrain du coup reste vraiment indispensable dans ce type de procédure cependant cette automatisation est nécessaire pour privilégier certains sites grâce à une convergence d'informations et c'est bien ça c'est pas une recette miracle mais c'est bien un faisceau d'indices qu'on cherche à mettre en lumière pour ensuite aller faire du repérage terrain donc c'est quand même un gain de temps et on a pu le voir avec l'apprentissage du CEREMA où à l'origine il y a 4500 friches identifiées sur l'espace azuréen c'est vrai que quand on utilise les bases de données ça nous permet un peu de réfléchir en entonnoir et après de se focaliser sur certains sites en particulier donc dans la première année de l'inventaire métropolitaine des friches urbaines on s'est focalisé sur les friches industrielles c'est toujours plus facile de courir derrière un seul lièvre plutôt que derrière plusieurs lièvres donc la première commande qu'on a eue c'est les friches industrielles pour ce faire on a découpé notre intervention en trois étapes donc la première étape concernait le repérage automatique via les bases de données la deuxième étape était de qualifier les différents sites qui avaient été repérés et la troisième étape la vérification tout ceci avec l'objectif final d'inscrire les friches les friches vérifiées au bout du processus dans l'inventaire métropolitaine des friches urbaines donc en 2021 le travail donc s'est focalisé sur les les zones du Dauphi donc le Dauphi c'est le dispositif de l'offre foncière et immobilière d'entreprise de la métropole donc qui cible 160 zones d'activité pour accueillir les entreprises sur les territoires métropolitains ou pour répondre aux besoins des entreprises existantes c'est en gros l'atterrissage spatial des différentes politiques économiques de la métropole et ça recense donc des zones d'activité qui sont à requalifier ou aussi des nouvelles zones d'activité à créer donc nous c'était en gros notre terrain de jeu ces zones du Dauphi ce qu'on a fait donc en utilisant les deux bases de données qui étaient bloc comme vac qui permet de cibler des locaux d'activité vacants au sens plutôt exonéré de la cotisation foncière des entreprises donc c'est pas une vacance réelle mais c'est plutôt une vacance un peu moins concrète que la vacance qu'on peut avoir dans les fichiers fonciers en croisant aussi avec la base de données ICPE grâce à ces deux bases de données on a pu du coup se focaliser sur 21 zones d'activité et on a pu recenser au total 215 fiches potentielles soit 740 millimètres carrés vacants par la suite donc là c'est la représentation cartographique 215 fiches potentielles repérées sur la métropole sur les zones du Dauphi on a ensuite engagé un premier travail de fiabilisation du repérage c'est à dire que chaque site repéré aura ensuite été vérifié via des bases données donc est-ce que sur le site il y a eu récemment un permis de construire est-ce qu'il y a eu récemment une transaction que l'on peut localiser via les fichiers DVF ou encore est-ce qu'il y a eu une entreprise qui a été radiée et là-dessus on s'appuyait sur le fichier data infograph donc cette première vérification automatique nous a permis déjà de de resserrer le nombre de fiches par la suite on a pu faire une vérification manuelle enfin plutôt une vérification humaine via de la faute d'interprétation en utilisant ce review en utilisant aussi en faisant des visites de terrain qui nous permettait au final de fournir à nos référents territoriaux une fiche d'identité pour chaque zone du Dauphi avec la liste des sites qui étaient avérés comme des présumptions de friches dans un troisième temps les référents territoriaux nous ont fait remonter les fiches suite à la vérification sur le terrain pour finalement après la stabilisation se rendre compte que forcément quand on passe d'un repérage automatisé à un repérage humain on a le nombre de mètres carré qui se réduit considérablement donc on était à 740 millimètres carrés dans l'étape 1 on se retrouve finalement à 40 millimètres carrés qui sont potentiellement vacants et par la suite tout ce travail est reversé dans l'éventaire métropolitaine les friches donc je vais volontairement rapidement parce que l'heure tourne et j'essaie d'être le plus complet possible ce qu'on en retient sur ce premier inventaire sur les friches industrielles donc les points positifs c'est qu'on a réussi quand même à mener une expérimentation à l'échelle d'AMP donc AMP c'est quand même 92 communes un territoire très vaste la plus grosse métropole à l'échelle nationale on a pu s'appuyer sur un réseau d'acteurs territoriaux qui étaient très motivés on s'est rendu compte que la première étape donc l'automatisation du repérage est maintenant une méthode qui est acquise qui peut être reproduit sur d'autres types de friches sur les points négatifs on s'en rend compte que bien sûr il y a une phase de vérification de terrain qui peut être améliorée qui est chronophage on a aussi quelques incertitudes sur le repérage puisque parfois quand on va sur site on n'a pas forcément accès à toutes les friches qui ont été repérées on se rend compte comme j'ai pu le démontrer qu'il y a un écart conséquent entre les friches potentielles donc 740 000 m² et les friches avérées on passe à 40 000 m² l'espace à investiguer était trop restrictif à notre avis puisqu'on était vraiment sur les zones d'activité du dauphine donc tout ça pour ensuite changer notre point de vue et la poursuite de l'IMEFU pour l'année 2022 on est parti sur l'investigation de toutes les friches donc qu'elles soient industrielles, commerciales, tertiaires liées à l'habitat mais on s'est focalisé sur les villes moyennes de la métropole donc villes moyennes de la métropole ce sont Or, Aix et Marseille donc c'est Gardanne Pertuis Vitrolles Martigues Istres Salon Aubagne là-dessus on est encore en phase de méthodologie donc on est en train de construire la méthode avec je l'espère une méthode qui sera fiabilisée d'ici la fin de l'année pour ensuite repartir sur l'investigation des friches pour l'année 2023 j'en profite aussi pour vous dire que des friches commerciales ont aussi été repérées dans le cadre du schéma directeur de l'urbanisme commercial mené à l'échelle de la métropole là aussi même type de méthode repérage automatique une vérification terrain pour au final trouver 37 000 m2 de friches commerciales et cette fois le repérage terrain a été fait par les équipes du service fiscalité de la métropole donc voilà on tâtonne on essaie des nouvelles choses mais en tout cas on se rend compte que les deux étapes sont nécessaires que ce soit le repérage automatique pour défricher le maximum le nombre de sites ensuite aller vérifier sur le terrain voilà je n'ai fini pour la présentation il est presque midi j'ai été très vite voilà maintenant je laisse place aux questions c'était très très bien très très clair très complet bravo pour l'esprit de synthèse il y a deux enseignements le projet c'est qu'en partant d'un inventaire qui effectivement était basé sur le Dauphi il est rattrapé par l'histoire et il y a un intérêt maintenant à ouvrir plus largement le champ du recensement des friches et le deuxième je l'ai perdu mais ça va me revenir le deuxième intérêt c'est d'ouvrir effectivement c'est la question des limites de l'exercice de recensement à partir de données bibliographiques et la nécessité effectivement à un moment de passer à un recensement terrain enfin au moins à une confirmation terrain une connaissance terrain et on l'a vu on est bien loin de l'observatoire des friches économiques qui a pu être mis en place par le PFA Aude Savoie où là ils ont vraiment un réseau d'acteurs et ils s'appuient sur des remontées de terrain quotidiennes donc on a peut-être n'a sûrement pas le même territoire à mon avis mais en tout cas je pense que la direction du foncier de la métropole va essayer de s'appuyer encore plus sur des relais locaux et surtout sur ces remontées de terrain pour améliorer cette alimentaire métropolitaine des friches urbaines Je ne sais pas si il y a quelqu'un de la direction du foncier qui est parmi les participants ou pas qui voudrait dire un mot sur la démarche Si je me permets une comparaison par rapport à un travail qu'on a depuis de nombreuses années sur le suivi des permis de construire une fois qu'effectivement on a exploité nos bases on ne peut pas se passer du contrôle sur le terrain en fait en réalité et je pense que sur les friches soit effectivement on a un réseau d'acteurs de relais territoriaux suffisamment fiables qui connaissent suffisamment bien leur terrain pour valider ou pas la qualification de friches soit effectivement il faut alors une équipe dédiée sur un territoire aussi vaste que la métropole ou a fortiori la région une équipe dédiée qui fasse du terrain pour valider cette qualification Justement je ne sais pas si quelqu'un peut-être du service foncier de la métropole souhaitait peut-être prendre la parole par rapport à cette question Vous l'entendez ? Oui Oui bonjour je suis Vanessa Vous vous entendez de loin ? Oui de loin malheureusement Ah là c'est mieux Je suis de la mission connaissance du foncier donc service foncier de la métropole effectivement donc l'année dernière nous avions lancé la démarche avec le service éco de la métropole et je crois que la démarche a bien été présentée c'était très clair au niveau de la présentation on désormais on a fait un test donc l'année dernière aujourd'hui on veut se consacrer plutôt à à aller plus finement en fait dans les friches comment elles sont qu'est-ce qu'elles sont et si aussi elles sont en cohérence avec la volonté des élus locaux puisqu'en fait une friche c'est partiellement sur une commune donc c'est vrai que l'objectif c'est aussi pourquoi on a choisi des villes moyennes c'est parce qu'on veut pouvoir justement faire ce terrain aller au contact des élus voir si c'est en cohérence avec les objectifs que eux se sont fixés voilà donc là c'est vrai qu'on a pris un peu de retard cette année pour différentes raisons donc là on essaie de mettre en place surtout une méthodologie comment on va procéder pour la déployer 2023 véritablement sur ces 10 communes alors peut-être que 10 communes c'est ambitieux en tout cas on va voir comment ça se déroule au départ parce que l'objectif c'est pas de faire forcément 10 c'est plutôt d'aller au bout de la démarche voilà au bout en allant sur le terrain rencontrer les élus locaux voilà aller vraiment au bout pour faire un véritable inventaire exhaustif et effectivement après on a pu développer une application SIG sur la base des différents éléments voilà donc permettre du coup en open data donc voilà mais permettre d'aller vérifier si une friche est avérée ou non et son objectif son zonage etc voilà et pour compléter les propos de madame Boutier je serai pas long c'est pourquoi aussi on s'attarde de trouver des friches sur les villes moyennes c'est parce qu'on est aussi adossé à un SCOT qui est en cours d'élaboration à l'échelle de la métropole dont un des projets de développement est d'asseoir justement une certaine accueil de population de logement et d'emploi sur ces villes moyennes donc voilà comment vraiment on s'appuie sur ce gisement financier qui est la friche pour permettre d'atteindre les objectifs de développement du SCOT et la deuxième chose qu'on n'a pas abordé c'est de dire que parmi certaines friches industrielles qui ont été repérées l'année dernière il y en a deux qui font l'objet cette année d'études de pré-opérationnalité d'études de faisabilité pour pouvoir derrière répondre à certains appels à projets lancés par l'État ou la région effectivement il faut penser que les friches c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour la métropole notamment avec la zéro artificialisation ou encore la compensation c'est vrai que pour nous ça devient un enjeu qui est prioritaire écoutez je pense que ça résume finalement assez bien ce qu'on s'est dit un petit peu tout au long de cette matinée moi je retiens quand même l'importance peut-être en guise de synthèse de conclusion très très rapide avant de conclure je retiens vraiment un petit peu l'articulation nécessaire entre des démarches de relevé un peu automatisé surplombante qui sont nos sentis de toute façon nécessaires qu'elles arrivent en amont ou en aval finalement de la démarche puisqu'aujourd'hui le SIG notamment offre des possibilités quand même assez puissantes finalement pour permettre de diffuser de relever en fait ce type de forme mais bon avec quand même beaucoup de questions en entrée pour bien préciser l'objet l'importance surtout en fait de la remontée terrain on enfonce un peu une porte ouverte en disant ça mais c'est absolument nécessaire on se base finalement sur un réseau d'acteurs qui vont à la fois favoriser le primo établissement en fait de cette donnée puisque déjà c'est un enjeu en soi la présentation du CEREMA d'ailleurs le montrait assez bien cet enjeu du primo établissement d'un relevé qui permette ensuite de réagir de discuter etc et puis surtout derrière la question du suivi et de la mise à jour de la donnée et ça c'est encore un autre enjeu et donc quelque part on rejoint cette dimension de réseau d'acteurs donc du coup peut-être pour vraiment conclure aussi donc pour vous donner un petit peu certains éléments un peu de cadrage et de contexte pour finir c'est de se dire qu'au final donc ces dimensions-là en fait sont des dimensions qui nous occupent tout particulièrement dans le cadre de la plateforme connaissance du territoire qui est un peu je dirais la nouvelle structure la nouvelle démarche en fait qu'on met en place en tout cas qu'on a initié en tout cas dans un premier temps côté région et qui aujourd'hui en fait est une démarche commune état enfin en tout cas qui est posée comme telle en tout cas une démarche état-région INSEE-IGN avec prochainement on peut l'annoncer on peut le dire là d'ores et déjà mais le lancement à venir donc cette plateforme connaissance du territoire donc si vous cherchez des choses sur internet sur cette plateforme vous ne trouverez pas grand chose et c'est un petit peu normal puisque c'est voilà c'est un lancement qui est à venir donc là d'ici à fin octobre donc avec d'ailleurs la possibilité à vous collectivités d'y adhérer donc gratuitement via le retour signé d'une charte donc on communiquera assez largement sur ces questions-là et si cette plateforme en fait précisément va s'impliquer dans le type de démarche que l'on montrait à l'instant de mise en commun finalement des démarches locales ou nationales finalement autour de sujets en jeu le sujet des friches à ce titre fera l'objet d'un groupe de travail spécifique que l'on va lancer dans les mois à venir probablement courant décembre-janvier qui ce groupe de travail évidemment se nourrira et associera finalement l'ensemble des acteurs locaux qui ont été qui seront investis finalement sur cette thématique-là en particulier mais il y en a beaucoup d'autres donc au passage peut-être aussi vous préciser qu'on organise au 1er décembre prochain et c'est pareil on communiquera assez prochainement sur la question une journée de connaissance à venir de nos territoires qui mobilisera d'ailleurs un atelier spécifique sur cette question des friches qui fera un peu l'après de ce séminaire et donc voilà donc pour vous donner un petit peu ces éléments de contexte bien sûr on pourra en reparler donc le prochain séminaire cartes et données donc qui lui pour le coup pour être un peu plus spécifique aura lieu le 10 novembre prochain donc on espère vous y voir aussi nombreux qu'aujourd'hui donc sur les outils numériques pour transformer la ville le territoire en particulier donc un beau sujet s'il en est donc bien sûr n'hésitez pas à revenir vers nous donc là les adresses donc vous avez l'adresse contact pour toute question que ce soit autour de ce séminaire ou plus généralement autour des séminaires que l'on peut organiser ou de la plateforme donc je vous invite bien sûr à vous rapprocher de nous n'hésitez pas on vous répondra très rapidement et donc l'occasion pour moi en tout cas de vous remercier pour votre participation pour votre intérêt c'était un vrai plaisir bon je trouvais les échanges particulièrement passionnants sincèrement donc les présentations seront mises en ligne sur le site connaissances du territoire on proposera également une petite synthèse à venir dans les mois dans les mois à venir de ces riches échanges parce que c'était quand même très très riche très très dense donc pour ma part rien de plus à ajouter si ce n'est merci et donc j'espère qu'on vous reverra qu'on se reverra assez prochainement merci à tout le monde merci à toi merci beaucoup c'était très intéressant c'était très intéressant merci au revoir merci merci à toi